Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Re-bonjour à tous. Merci d'être de nouveau là pour la troisième table ronde de la journée qui aura pour thématique alimenter le territoire. Ce n'est pas indiqué, mais je vous le dis. Faites-moi confiance. Le territoire qui s'alimente de multiples façons. On n'alimente pas le territoire uniquement en donnant à manger aux gens. Aujourd'hui, on abreuve aussi les gens. L'impact de l'agriculture sur la qualité des eaux et sur leur quantité est très très importante. Et comme vous avez pu le voir à la fin de la table ronde précédente, le volet énergie n'est vraiment pas rien aujourd'hui dans ce qui nous arrive. Donc pour vous en parler, vous avez tout un panel de personnalités qui vont de l'agriculteur aux élus régionaux et des gens qui sont impliqués très très loin depuis très longtemps, qui vont chacun prendre la parole à tour de rôle. Je vais commencer par donner la parole à monsieur Christian Morel qui devra s'absenter avant la fin de la table ronde qui va nous parler de ce qui se passe au niveau de la région et qui va se présenter lui-même. Donc Christian Morel, vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture, de la viticulture et de l'agroalimentaire. Je suis aussi agriculteur. Alors je vous dirais bien de moins en moins parce que la charge de l'élu régional fait que à un moment donné. Donc j'ai une exploitation où c'est qu'on a trois associés, où c'est qu'on produit du lait pour le comté et pour le morbier. On a aussi un atelier de transformation dans lequel on fait des yaourts, des produits frais, de l'atome et d'autres produits. Voilà ce qui nous a permis d'installer avec nous une troisième associée. J'ai travaillé pas mal avec les élus du Grand Besançon sur la qualité de l'eau, comme c'est marqué sur la diapo derrière nous là. J'ai été porteur d'un projet pilote sur la qualité de l'eau du Grand Besançon. Besançon étant une métropole qui est en régie. Donc on a travaillé agriculteur et collectivité sur la qualité de l'eau. On pourra y revenir tout à l'heure. Et aussi j'étais très impliqué dans le P.A.T. du Grand Besançon, qui date de projet alimentaire territorial. Donc voilà, je lui mettrai, je ne sais pas quoi, dans la cagnotte. Mais voilà, donc ces deux actions, l'agriculture, l'élu et aussi porteur de projets comme ça. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Je ne sais pas. Donc j'ai des choses à dire sur le projet alimentaire territorial, sur tout ça. Donc sur l'eau, sur la qualité de l'eau. Je voulais revenir à une chose qui était de l'eau. On a travaillé énormément entre la ville de Besançon et les agriculteurs pour déjà faire beaucoup de pédagogie. On a fait énormément de pédagogie parce que quand vous êtes sur un bassin versant, vous ne vous rendez pas forcément compte que les pratiques que vous avez au niveau agricole, qui sont à 20 km de la source, ont un impact énorme sur la qualité de l'eau future. J'ai appris une chose aussi à ces moments-là, parce qu'on apprend des choses, c'est que l'eau, on pouvait déterminer son âge. Alors moi, je ne savais pas du tout qu'on pouvait déterminer l'âge de l'eau. Et là, j'ai appris qu'on pouvait déterminer l'âge de l'eau. Ce qui nous fait, à un moment donné, qu'on sait que les pratiques qu'on a à l'instant T se retrouvent à l'instant T. Donc on sait que des eaux peuvent avoir 5 ans, 10 ans. Donc c'est le temps aussi qu'on met pour retrouver une qualité de l'eau. On a travaillé là-dessus. Donc on a construit dans le temps des systèmes avec des mesures agro-environnementales, MAEC, je l'ai fait dans l'autre sens, là. Donc pour aider les agriculteurs à les accompagner sur des systèmes plus vertueux. Donc on a réussi quand même, dans l'espace de 10 ans, à faire baisser de plus de 50% l'utilisation de produits phytosanitaires sur la zone. Et en même temps, baisser les engrais. Parce que dans ces mesures agro-environnementales, on a agi sur deux choses. Des aides à baisser les phytosanitaires et baisser aussi les emplois d'engrais quand on a aidé à retrouver des fréries. Alors on va dire comme ça, c'est bien. Mais pourquoi on a pu le faire, à un moment donné ? Et je vais toujours au système, c'est dire que... Parce qu'on avait des filières économiques ou... Parce que l'agriculteur... Parce qu'on avait des filières économiques. Donc on a eu un développement assez intéressant de la filière, ce qu'on appelle la filière Morvier, chez nous, là, de fromage. Donc les gens qui étaient en lait, ce qu'on appelle nous lait conventionnel, lait standard, avec du maïs et hout, sont revenus à des laits de fourrage, à des laits d'herbe, à un moment donné. Donc moins utilisateurs d'intrants, moins utilisateurs de phytos. Ce qui veut dire, à un moment donné, c'est que dès qu'on veut faire quelque chose, et j'entendais le débat tout à l'heure, dès qu'on veut améliorer, il faut qu'on aille jusqu'au bout du bout de la filière et avoir derrière le marché. Et nous, le marché, c'était le Morvier, avec un cahier des charges beaucoup plus sévère que sur les autres. Il faut toujours bien mettre ça en phase, les productions, avec le marché qu'il y a derrière. Autre travail fait sur les projets alimentaires territoriaux, donc on a recherché un peu tout ça. Nous, dans la région autour de Besançon, on est producteur de lait, on est producteur d'un peu de viande, mais pour le reste, quasiment rien. Un chiffre pour vous donner, le Grand Besançon Métropole produit aujourd'hui moins de 2% du maraîchage et des fruits qu'il consomme. moins de 2%. Donc, il y a un peu de travail à faire. Bon, c'est aussi dû au climat, à un moment donné. Mais il y a un point qu'il faut bien regarder aussi, et on est tous là, c'est que toutes les zones maraîchères qui sont autour du Grand Besançon, croissance aidant, ont été aspirées par l'urbanisation. Quasiment tout le monde. On est urbanisé, bien entendu, sur des terrains plats, sur des terrains en bordure des villes, donc on a dégagé ça. Alors, ça allait très bien, on importe des produits, on importe n'importe, puis un bon jour, c'est un peu le courant des projets alimentaires territoriaux, on se dit, mais d'où vient notre alimentation ? D'où ça vient, à un moment donné ? Parce que c'était tellement facile d'importer, et il y a une certaine prise de conscience, là, à un moment quand même, en disant, ben, ce qu'on mange, peut-être qu'on voit le producteur qui le produit, hein, comment c'est fait, à un moment donné ? Donc, il faut relocaliser tout ça. Donc, c'est tout le travail des PAT, et le travail des PAT, je l'employerai tout de suite, vous savez ce que c'est, je vais l'employer comme ça, ça a été aussi de recréer du lien dans la société. Car aujourd'hui, on a un besoin, toujours, les gens, c'est de faire des colonnes, alors il y a les urbains, il y a les périurbains, il y a les ruraux, puis il y a les très ruraux, donc on est bien contents, ça marche comme ça, mais ça marche pas, hein, mon avis, ça marche pas. Donc, ces projets ont réussi à créer, comme l'eau, comme le travail qu'on a fait sur l'eau, du lien entre le rural et l'urbain, hein, mon avis. Et ça, pour moi, c'est quasiment, c'est quasiment essentiel de le faire, et j'ai eu vrai pas mal là-dedans pour que les gens se connaissent, parce que quand on parle d'agribashing, quand on parle d'autres choses, on parle surtout de professions qui ne se connaissent plus, qui ne se fréquentent plus, à un moment donné, et qui accusent l'eau, toujours, d'un mal qu'ils ne connaissent même pas, hein, mon avis. C'est ça, je vous dirais. Je crois qu'il faut absolument qu'on ait tous, nous, les élus, quel que soit, la volonté de recréer du lien partout, partout sur le terrain. Alors voilà, donc, l'EPAT aussi, c'est de dire, à un moment donné, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait du foncier ? Parce que, moi, je veux bien relocaliser ce qu'on veut au niveau production. Il faut là qu'on trouve de l'eau et qu'on trouve du terrain. Donc, il faut qu'on soit aussi très économes au niveau du foncier. Donc, on a un travail à faire énorme. On a causé tout à l'heure avec Nicolas. Et ça, ça commence, mais je crois que ça commence vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. On voit ce qui s'est passé, donc aujourd'hui, mais c'est deux jours avec ce qui se passe en Russie. On voit ce qui s'est passé avec le Covid et tout. Et on a tous envie de relocaliser nos productions. Parce qu'on s'aperçut quand même que cette mondialisation à laquelle on a cru, qu'on aurait tous les produits, toujours et tout le temps, c'est quand même hyper, hyper fragile. Hyper fragile parce qu'au moindre accro, là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, il faut qu'on ait tous l'envie de relocaliser. Mais relocaliser, ça veut dire qu'il faut du foncier. Il faut du foncier pour alimenter les gens. Il faut du foncier pour faire du développement économique. Parce que relocaliser des entreprises, c'est des hectares et des hectares. Donc, on a tous ce dilemme à gérer. Et je crois qu'on n'est qu'au début à demander de savoir comment on va construire demain et comment on va produire demain. Pour moi, c'est essentiel. Le rôle de l'export, on en discutait souvent avec Nicolas, un département comme Lyon aujourd'hui, qui est un département où je sais que l'export est très important par ses céréales. Et j'étais il y a quelques temps avec des gens d'Île-de-France qui ont le même raisonnement en disant, moi, je produis des céréales parce que je vais aller nourrir le monde, je vais nourrir la planète. Et puis, je dis au gars, quand tu te retournes derrière toi, là, tu as 12 millions de Parisiens. Tu as 12 millions de Parisiens. Est-ce que tu produis pour aller exporter ou est-ce que tu te mets en relation avec les 12 millions de Parisiens pour dire demain, c'est peut-être moi qui vais les nourrir ? Et je trouve que pour l'agriculteur comme pour la société, c'est quand même beaucoup plus efficace d'aller dans ce sens-là qu'autrement. Alors, ça remet en cause tous les systèmes. Ça remet en cause. On l'a vu tout à l'heure avec les rotations Béhoche-Colza à l'export. Il faut produire autre chose. On produit des protéines végétales, on produit d'autres cultures qui sont là pour alimenter tout ça. C'est tout le débat des PAT, ça. Et le débat des PAT, ça n'arrête pas aussi à ce niveau-là. Ce qu'on a essayé de travailler, de construire, et ce qu'on fait avec la région, c'est de dire à un moment donné, oui, on produit local, mais comment on transforme ? Comment on transforme local ? Donc, il faut des outils. Mais je vais vous donner un autre chiffre qui vient en tête comme ça. C'est que jusqu'à il y a deux ans, on avait six PAT en Bourgogne-Franche-Comté. Le plan de relance a fait que l'État a mis un peu d'argent sur ce dossier-là. On a 30 PAT quasiment aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y a quasiment plus une collectivité, une commune, qui n'a pas son PAT quelque part. Pardon ? Est-ce que c'est comme ça à l'échelle de la France ? On a une des régions où c'est le plus dynamique sur ce niveau-là. Mais ça nous amène aussi à une chose, c'est qu'on ne pourra pas construire une légumerie derrière chaque commune. On ne pourra pas construire un abattoir derrière chaque commune. Et moi, je plaide aussi, on pourra en discuter, pour qu'il y ait une certaine cohésion entre les PAT de toute la région. Parce que 30 PAT, si on y va tous de manière individuelle, on risque d'être plus mal qu'avant. On aura tous notre petit bout, puis ça ne va pas aller. Donc moi, je prône vers la DRAF, je prône vers le Conseil Régional aussi, qu'on essaie de trouver une centaine de fédérations des PAT. Il me reste encore 5 minutes. Voilà, parce que c'est pour moi essentiel. Parce que moi, je lis tous les PAT, ils sont quasiment tous dans les mêmes réglementations. Et ces projets alimentaires territoriaux, il y a un point qu'il ne faut pas qu'on oublie non plus, et nous qu'on regarde aussi au niveau des lycées, c'est l'accès à tous à une alimentation de qualité. Je crois que c'est dans tous les PAT, mais ça reste aussi quelque chose de très, très important. C'est-à-dire, à un moment donné, comment tout le monde a le droit à une alimentation de qualité. Un chiffre à vous donner aussi. Dans les années 60, les populations consacraient en gros 50 % de leur budget à l'alimentation. Aujourd'hui, on est en dessous de 10 %. On est en dessous de 10 %. Comment qu'on fait, à un moment donné ? Je crois que, s'il n'y a pas une prise de conscience, énorme, que l'alimentation vaut quelque chose, que se nourrir à un prix, à un moment donné, ça va être compliqué. Moi, je le disais à la région l'autre jour, et Nicolas en était moins, on est là aussi pour aider les gens qui sont en difficulté, les lycéens, les collégiens, à pouvoir avoir au moins un faveur jour, c'est notre rôle d'élu, à un moment donné. Mais ce que je ne veux pas, à un moment donné, c'est qu'on mette en bas zéro. Ça ne vaut pas zéro. C'est le reste à charge qui est à zéro. Il faut bien expliquer aux gens que l'alimentation a un coût, ça reste à charge de zéro. Mais il y a des gens qui payent à un moment donné. Donc, c'est peut-être que des mots, mais je crois que c'est important de vouloir ramener ça aussi sur ce qu'il faudra faire et voir demain. Voilà un peu deux, trois idées, un peu comme ça en vrac. Je n'ai pas préparé énormément ça. Mais il faut qu'on retrouve tout ça. Retrouver de la vie, retrouver du lien entre les populations. Pour moi, c'est assez essentiel. On a aussi le sujet de l'eau. Parce qu'on était avec nos collègues, nos collègues verts au Conseil régional l'autre jour, et on discutait de tous les PAD. Ils m'ont dit, on est bien là. Mais quand on veut produire des fruits, des légumes et tout ça, il faut de l'eau. Donc, il faut qu'on ait aussi, les uns les autres, la gestion d'eau quantitatif sur le qualitatif. Donc, voilà comment on fait. On parle de réserve d'eau. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais moi, je dis clairement, au niveau de la région, ce qu'on dit à un moment donné, c'est qu'on dit réserve d'eau, oui. Mais ce que j'appelle, moi, pour les cultures, à haute valeur ajoutée, ce n'est pas pour aller arroser des champs de blé. Je m'excuse. Mais c'est dire à un moment donné, on va arroser du maraîchage, on va arroser des semences, on va arroser des choses comme ça, qui ont de la valeur ajoutée. Parce que changement climatique aidant, on pourra arroser, je veux dire. Mais quand on voit ce qui va se passer, toutes les cartes, il y a des gens mieux placés ici que moi qui travaillent sur le climat. Quand on voit ce qui va se passer en 2050, et ça, c'est inéluctable. Je crois que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va changer, on sait qu'en 2050, aussi bien les dés sont jetés. Donc, on aura forcément une agriculture différente. Donc, il faudra qu'on la gère de manière différente. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire à cette heure. Mais voilà, créons du lien et servons-nous de l'alimentation pour créer du lien entre les différentes parties de la société. Et disons bien à tout le monde que l'alimentation est un prix. Nous, au niveau de la région, on va mettre en place une marque, une marque régionale. Ce n'est pas pour mettre en place une marque régionale. Mais cette marque régionale, elle a trois objectifs. On produit en Bourgogne-Franche-Comté, on transforme en Bourgogne-Franche-Comté et on rémunère le producteur. C'est tout. On ne va pas aller plus loin, je veux dire. Mais si on arrive à faire ça, je veux dire, à un moment donné, et à trouver au moins ces trois symboles-là, on aura fait un mandat pas trop mal. Justement, excusez-moi, je me permets de revenir là-dessus, justement. Sur le sujet du mandat, comment on mène une politique qui vise 2050 avec un mandat qui dure sept ans ? Voilà. Avec un siège éjectable au bout. Comment est-ce que... Enfin, comment est-ce que vous abordez le sujet ? Je suis très, très, très cru. Mais la question est réelle. On est en train de construire... On parlait tout à l'heure avec Romuald, notamment, de quand on plante des arbres, c'est pour savoir ce qu'on va faire dans 30 ans. Les élus sont là pour un temps qui peut être long, mais qui peut être très limité. Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place des mesures qui seront pérennes après vous, si jamais vous deviez ne pas être réélu ? On va prendre la... On va pas prendre la deuxième solution. Oui, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, parce que... Et on est tous pareils, je veux dire. Quand on fait un mandat, à la fin, on fait un bilan de mandat. On a envie de dire aux gens, ben voilà ce qu'on en fait pour notre mandat. Comme je disais tout à l'heure sur le climat, notre mandat, il ne présente que là, là. Je m'excuse du terme, mais c'est pas important. Donc on va essayer de mettre en place des politiques, puis aussi de faire de la pédagogie que je disais tout à l'heure, dire nous ce qu'on va mettre dans notre fil rouge, et là je travaille sur ce qu'on appelle la future programmation des aides de l'Europe, avec un fil rouge global, c'est l'adaptation au changement climatique. On va le dire, on va le répéter. Quand j'aide les jeunes agriculteurs, je mets des trucs là-dedans qui disent vous devez aller vous adapter au changement climatique. Je crois que le dire, le répéter, que dans la tête des gens, tout le monde se dise, ça sera plus comme avant. Et si on fait presque ça, je crois que la prise de conscience est là. Moi j'ai plus aujourd'hui de réunions avec le monde agricole sans que la thématique changement climatique soit abordée. C'était pas le cas il y a cinq ans. C'était pas le cas il y a cinq ans. Et l'érosion de la biodiversité qui va avec ? Et ce qui va avec, aujourd'hui c'était dit ce matin, je crois qu'on a moins 70% de biodiversité en France à l'heure actuelle. On a un vrai travail à faire là-dessus. Travail sur les haies, j'en ai entendu parler tout à l'heure. On a un travail à faire sur la rotation des cultures. Je crois que si on veut passer d'un système chimique à un système où c'est que le chimique ne sera plus là, on n'a pas le choix, à un moment donné, que de ramener la biodiversité. C'est pas possible autrement. À tel point que ça nous a été démontré tout à l'heure, même le conventionnel se dirige vers des pistes techniques qui permettent de ramener de la biodiversité. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce que je peux me permettre de faire intervenir Lucie Liège avant le second vice-président de région ? Merci beaucoup. Alors Lucie, je crois que la problématique de l'eau, justement, est quelque chose qui vous concerne pas mal. Oui, merci. Effectivement, il y a des liens à faire entre nos présentations. Du coup, enfant et une femme sur scène aussi. Et donc Lucie Liège, je suis chargée du programme eau alimentation territoire au CPIE Ione et Nièvre. Donc pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontrée dans l'entrée puisque j'ai un stand, c'est une association qui se situe vers Saint-Sauveur-en-Puisé et dont l'objet est de valoriser les ressources environnementales, sociétales et économiques des territoires ruraux pour les inscrire dans l'avenir. Donc on est une association non militante qui travaille sur une bonne partie de Lyon et le nord de la Nièvre. Et vous avez dû entendre Romuald qui travaille qui est plus sur le sujet bocage, trône, agroforesterie. On est aussi sur l'éducation dehors. Donc voilà, et le programme eau alimentation territoire. Et c'est vrai que la question de l'eau est revenue dans de nombreuses interventions aujourd'hui. Donc je voulais revenir un peu sur comment on a construit ce programme eau alimentation territoire sur les enjeux et qui font le lien aussi avec ce qu'a dit M. Morel précédemment. Donc en fait, c'est parti du fait que se dire une eau et une alimentation saine est disponible pour tous. Ça peut paraître évident. On ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. On va au supermarché, on peut s'acheter à manger. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et donc de ce point-là, on s'est posé la question eau alimentation territoire. Donc d'abord, il y a la dimension territoire qui est aussi présente dans cette question d'alimenter le territoire et qui est vraiment importante parce que quand on parle d'alimenter le territoire, quel territoire ? Qu'est-ce qu'on entend par territoire ? Puisqu'un territoire, ça peut aussi bien être un territoire administratif qu'un territoire qu'on définit sur des critères naturels comme un bassin versant. Et là, on parlait par exemple de la région Bourgogne-Froche-Comté, mais pour l'alimentation, en fait, les frontières administratives ne font pas toujours la loi, en fait. Quelqu'un, notamment dans Lyon, où on est très proche du Loiret, il y a de la commercialisation avec le Loiret, il y a des échanges. Et justement, ça vient aussi en lien avec cette question de connexion entre les PAT, de connexion des outils, parce qu'en fait, entre Auxerre et Joigny, voilà, les personnes peuvent habiter à Auxerre et les consommer à Joigny, inversement. Donc c'est très important. Et pour revenir sur cette question des projets alimentaires territoriaux, dont on va parler aussi plus tard, juste pour souligner qu'en fait, dans Lyon et la Nièvre, on est un petit peu en retard par rapport aux autres communautés de communes, puisque les PAT sont naissants. Ils sont à la phase de diagnostic pour certains, mais voilà, ils commencent à peine. Donc c'est vraiment un moment pour aller rejoindre ces dynamiques. Et il y en a encore d'autres qui vont se créer. On en parlera plus tard, mais là, toutes ces PAT, c'est qu'en fait, c'est une démarche concertée par rapport à d'autres projets. Et là, c'est l'opportunité de réunir beaucoup de monde autour de la table sur cette thématique de l'alimentation qui est transversale. Donc au-delà de cette question du territoire, sur la question de l'alimentation, comme vous en avez parlé, on est aussi sur un territoire où il y a des problèmes en termes de qualité de l'eau et qui est aussi en lien, comme on l'a dit précédemment, avec les sols qu'on a sur le territoire. Il ne faut pas l'oublier, puisque comme on l'a bien dit, on a des sols qui sont pour beaucoup superficiels, filtrants, particulièrement sur les plateaux de Bourgogne, et des sous-sols aussi qui sont pour certains fracturés, donc avec une infiltration de l'eau en profondeur qui est rapide et donc pas toujours une filtration. Et ça, ça peut être très négatif en termes de pollution, cette absence de filtration, même si effectivement, il faut parler d'âge de l'eau, puisque l'eau ne descend pas non plus tout de suite dans les réserves souterraines. Mais c'est des caractéristiques du territoire qui sont là, qu'on peut aussi dégrader par certaines activités au niveau du sol, mais qui sont importantes à avoir en tête. Et sur l'alimentation, donc il y a plein d'autres défis qui ont été cités aujourd'hui, que ce soit aussi au niveau de la production. On est quand même majoritairement un territoire où il y a beaucoup de grandes cultures. Ça, c'est peut-être un contraste par rapport au territoire de Grand Besançon. Et peu d'élevage, il y en a plus en puiset, par exemple. Donc là, ça pose encore la question du territoire quand on a deux types de production. Un déficit en production maraîchère, et par exemple, sur les céréales, en théorie, tout ce qu'on produit pourrait satisfaire les besoins locaux. Mais ce n'est pas le cas parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de céréales qui partent à l'export. Donc cette question-là, elle emmène aussi sur la question des outils de transformation. Parce qu'autant on peut imaginer plus facilement de la contractualisation, de la vente directe sur des légumes, autant sur les céréales, on ne va pas créer un marché de village, on va vendre son blé tel quel. Donc là, la question des outils de transformation, elle est importante puisque sur le territoire, on a aussi bien des très gros outils. Il y a Yoplait, par exemple, il y a la Sikarev, qui est un abattoir, qui a un bassin d'approvisionnement très, très large. Il y a des petits outils, des agriculteurs qui ont leur moulin, mais des outils de taille intermédiaire, beaucoup moins. Ce qui fait que, par exemple, si on voulait avoir une lentille de lionne, ce n'est pas spécialement possible puisque les unités de transformation des lentilles ne couvrent pas que lionne. Elles ont des lentilles qui viennent d'une zone beaucoup plus large. Donc ça, ces outils de transformation, pour vous donner un autre exemple, vous avez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui se développent sur le territoire, qui vendent des bières locales. Mais en fait, on a ce qu'il faut sur le territoire en termes de blé, d'orge pour produire le malt, mais on n'a pas de malterie. Donc en fait, il y a le blé, l'orge, il y a des brasseurs qui auraient envie d'utiliser ces blés, cette orge, mais il n'y a pas de malterie pour faire l'intermédiaire. Donc pour brasser des petits volumes, il faut aller à une brasserie qui est en Savoie où il y a des mois d'attente. Donc voilà, cette question des outils de transformation, elle est importante et aussi parce qu'un des leviers, donc c'est aussi le levier de la consommation, de la consommation individuelle, j'y reviendrai peut-être plus tard, mais aussi de la consommation en restauration collective, puisque ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mobilisé dans les projets alimentaires territoriaux. Donc il y a bien sûr des questions de comment on approvisionne la restauration collective quand on est un petit producteur, il y a souvent besoin de se regrouper. Et pour les céréales, cette question est importante. Comment les céréales vont pouvoir aller dans la restauration collective ? Mais c'est quand même un point assez intéressant pour changer des choses en termes d'alimentation durable sur le territoire. Et voilà, et pour la consommation plus des particuliers, il y a bien sûr la question aussi bien du consentement à payer. Combien on est prêt à payer les produits du territoire ? Combien on est prêt à mettre, vous évoquiez la réduction du budget qu'on met dans l'alimentation, c'est très important. Ou est-ce qu'on va acheter aussi ce qu'on produit ? Parce qu'effectivement, on a quand même vu un acte de réappropriation croissante de l'alimentation. avec un facteur notamment de localité qui est plus important. Mais comme on l'a dit ce matin, il faut nuancer puisqu'après, il y a eu un engouement sur les circuits courts pendant la crise Covid. Mais désormais, le récensement agricole montre que les circuits courts n'ont pas tant augmenté que ça et que la vente directe a même diminué. Bon, des fois, c'est d'autres formes de circuits courts qui ont été valorisés. Mais c'est important à avoir en tête qu'on a encore une partie de la population, beaucoup de monde qui va acheter dans les supermarchés. Donc cette question de l'alimentation de qualité pour tous, elle est aussi très importante. Donc maintenant, pour faire le lien avec l'eau, parce que je me suis un peu éloignée de l'eau, en termes... Nous, en alimentation... Pour... Au CPIE, Yon et Nièvre, on aime bien parler de système alimentaire plutôt que d'alimentation pour en fait voir que toute cette chaîne d'approvisionnement qui va de la semence aux déchets, elle est connectée à un ensemble de facteurs qui sont aussi des facteurs politiques, économiques, culturels, qui ont une très forte influence sur les différents éléments. Et donc cette responsabilité du changement système, elle ne repose pas uniquement sur les agriculteurs. Ça, c'est important à l'avoir en tête qu'on est aussi tous acteurs et pris dans des logiques qui sont aussi externes et que ce système alimentaire, il s'ancre dans un environnement où nos pratiques ont un impact sur cet environnement et l'environnement a aussi une condition... conditionne aussi nos pratiques par le sol, par exemple, la géologie. Et en termes de... Donc au niveau de l'eau, l'eau, il faut avoir en tête que c'est aussi bien ce qui façonne nos paysages que ce qui est dans notre corps, que ce qui est dans notre assiette qui sert à la transformation et la fabrication de produits alimentaires. Et donc il y a un enjeu depuis des années sur le territoire de qualité de l'eau. Ça, on le sait, la qualité de l'eau est dégradée et ça concerne aussi la qualité des cours d'eau. Par exemple, l'iode a une qualité assez dégradée. Et mélangeux quantité, en fait, pour l'instant, on en parle très peu sur le territoire. En fait, alors que les agriculteurs en parlent beaucoup plus, on l'a vu à travers de cette journée par les sécheresses qui sont vécues l'année, mais aussi le gel, les dérèglements. Mais en dehors de ça, au niveau institutionnel, pour l'instant, sur le territoire, il y a vraiment une invisibilisation de ce problème et on est beaucoup plus sur les aspects qualité. Bien que la question des bassines vient de plus en plus, donc des réserves en eau, mais voilà, c'est pas encore quelque chose où on a réalisé qu'il y avait un problème et qu'il fallait commencer à agir parce que ça va poser problème sur l'ensemble des usages et c'est important de faire vraiment le lien entre qualité et quantité d'eau. Pour vous donner un exemple, juste à côté d'ici, dans la Yantais, l'eau potable, il y a en grande partie d'un forage en eau profonde qui se situe à Parly et l'été, il y a les forages qui baissent énormément et donc il y a une question sur comment on va s'approvisionner en eau potable avec le changement climatique. Et donc là, il y a la recherche de nouveaux forages. Donc là, ça fait directement le lien entre qualité, quantité et diversité des usages puisque les agriculteurs qui veulent effectivement, par exemple, parfois de moins dépendre du soja importé vont être en recherche de nouvelles sources d'approvisionnement en eau et là, va se poser la question est-ce que c'est un raccordement au réseau ? Est-ce que c'est possible ? Donc l'enjeu quantité est vraiment important pour la diversification et notamment pour la production de davantage de légumes sur le territoire pour répondre aux besoins et aussi sur l'élevage. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop déprimés. Nous, face à ça, on a défini un programme qui s'appelle eau alimentation territoire depuis 2019 et en fait, l'association a fait le pari que de prendre l'angle d'attaque de l'environnement, ça permettrait de favoriser la re-territorialisation de l'alimentation. Donc on n'est pas sur la relocalisation, on est plutôt sur la re-territorialisation qui passe notamment par la mise en lien entre les personnes et des partenariats autour d'objectifs et de valeurs communes. et donc ce programme eau alimentation territoire qui vise globalement à avoir une eau et une alimentation saine et disponible pour tous, il passe par trois axes qui sont une gestion intégrée de l'eau de la parcelle au territoire, un autre axe qui est pour une application de tous afin d'accélérer la transition alimentaire et un dernier qui est justement pour la prise en compte de l'eau dans les projets de territoire, plus particulièrement des liens entre l'eau et l'alimentation dans les projets de territoire et notamment dans les projets alimentaires de territoire. On est financé par le programme national pour l'alimentation afin d'accompagner les projets alimentaires de territoire pour qu'ils prennent en compte l'eau et là on est vraiment dans une phase importante puisque comme je vous l'ai dit il y en a plusieurs qui sont en structuration sur le territoire qui commencent à émerger. Donc on mène une diversité d'actions qui vont en fait défavoriser la prise de conscience puisqu'en fait on s'est rendu compte que la question de l'eau et l'alimentation elles sont souvent déconnectées parce qu'on a une approche historique en fait de penser en silo vous prenez une administration il y a souvent un service alimentation un service eau et encore souvent il n'y avait même pas de service alimentation jusque là et donc on fait rarement le lien dans notre tête entre eau et alimentation donc c'était une première étape avant d'envisager des actions qui liraient eau et alimentation. Donc pour ça on a par exemple organisé les journées de l'eau et de l'alimentation en octobre 2021 dernier avec des conférences des temps d'échange on organise aussi par exemple des lectures de paysages je reviendrai un peu plus tard dessus au-delà de la prise de conscience donc on fait aussi des actions qui visent l'information et la formation donc l'information enfin je tiens à préciser qu'on travaille vraiment avec tous les publics et on travaille très très souvent en partenariat ça c'est vraiment propre au CPE enfin particulier chez le CPE et bien il y en a plein d'autres qui... voilà c'est quelque chose qui nous tient à coeur de travailler en partenariat parce que notre place c'est une place de facilitateur de l'action commune du coup c'est vraiment important le partenariat parce qu'on cherche à accélérer les projets donc pour la formation et l'information on intervient auprès des scolaires par exemple sur des programmes pédagogiques qui sont de l'eau à la cantine donc on part de ce qu'on a dans son assiette voire qu'on a de l'eau dans l'aliment dans son assiette et après on essaye de faire le lien avec notre paysage le bassin versant mais aussi on va mettre en place des formations à destination des élus sur l'eau parce qu'en fait la compétence gestion de l'eau potable gestion des milieux aquatiques elle n'arrête pas de changer avant elle était aux mairies maintenant elle est aux intercommunalités et comme c'est une question qui est très transversale il y a un besoin normal de s'outiller sur cette question de revenir parfois aux basses qu'est-ce que c'est l'eau dans le sol donc voilà ça c'est un programme qu'on va mener en 2023 on travaille aussi beaucoup sur la mise en lien en fait l'interconnaissance entre les personnes la création de réseaux donc on a pour projet de travailler sur un réseau donc là ça sera bien sûr en partenariat chambre d'agriculture Votel de Vieux-Bourgogne etc c'est pas encore fait d'agriculteurs qui sont intéressés par la question de l'eau donc j'ai bien vu que c'était un sujet omniprésent aujourd'hui pour créer un réseau d'échanges entre pairs sur cette question que ce soit sur le volet qualité et quantité parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas les réponses surtout de qualité et quantité et donc que ça soit entre agriculteurs ces échanges et aussi à destination du grand public parce que je vous avoue que quand je parle eau alimentation territoire souvent on me dit ah bah oui c'est les 15 000 litres d'eau qui servent à produire un kilogramme de bœuf donc il y a vraiment un besoin d'échanger sur cette thématique pour voilà après comme autre action on fait donc de l'accompagnement de projets ça peut être de la restauration de zones humides à l'échelle d'un village on accompagne cela mais ça peut aussi être par exemple avec les projets alimentaires territoriaux on réunit ensemble des techniciens qui travaillent sur l'eau et l'alimentation et on fait travailler ensemble sur des projets à partir de retours d'expérience etc et donc un dernier axe aussi qui est très important pour l'association c'est le lien avec la recherche donc là on est sur un programme de recherche qui s'appelle recherche action paysage alimentaire de demain donc en lien avec notamment le parc le conseil d'architecture et d'urbanisme CAE de Lyon et des chercheurs d'agro-paritech pour en fait se questionner sur nos paysages alimentaires donc déjà c'est un terme à tester et les paysages alimentaires de demain on a fait le pari que le paysage en fait c'était quelque chose de commun qu'on voyait tous mais qu'on interprétait de manière différente et qui en même temps était lié à de nombreuses activités qui nous tenaient à coeur parce que c'est aussi notre cadre de vie et donc se questionner comment quel paysage on veut demain mais aussi quel paysage on avait hier les paysages alimentaires d'hier les paysages alimentaires d'aujourd'hui et les paysages alimentaires possibles pour qu'en fait on décrive on imagine des scénarios ensemble et des actions concrètes qui sont basées sur ces paysages se projeter dans l'avenir à partir de ces paysages et surtout se projeter ensemble puisque le paysage appartient à tous donc ça c'est un programme qui va se mettre en phase plus opérationnelle au printemps voilà donc vous verrez les résultats par la suite vous êtes invités à contribuer voilà je pense qu'il ne me reste que 30 secondes donc ça me paraît bien de m'arrêter c'est d'une très grande ponctualité et extrêmement précis je ne pense pas qu'il vous manque beaucoup d'informations juste une petite quand même petite information redire ce que c'est que le CPIE CPIE ça veut dire centre permanent pour l'initiative à l'environnement donc CPIE c'est un réseau d'associations à travers la France il y en a environ 80 et c'est des associations qui sont labellisées CPIE et dont un des donc ce qui est commun au CPIE c'est notamment cette posture de facilitateur de l'action commune et de renforcer le pouvoir d'agir ça c'est vraiment des axes communs merci beaucoup Lucie alors juste pour la petite anecdote il y a très peu de femmes sur scène c'est à peu près la seule mais on a galéré on en a contacté et plusieurs n'ont pas voulu venir donc on fera certainement une table ronde de la prochaine édition des états généraux de l'agriculture alternative spécifiquement féminine pour compenser en espérant qu'elles resteront toute la journée voilà je vais donner la parole à Nicolas Sauré qui va lui aussi parler des plans alimentaires territoriaux et de ce qui a été mis en place et aussi d'un certain partenariat entre Lyon et une assez grosse ville du milieu de la France où il y a des Jeux olympiques dans quelques années bien merci beaucoup trois petits préalables d'abord je vous souhaite d'abord la bienvenue à Joanie puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire avant ça je suis très heureux de vous accueillir dans cette belle ville je voudrais remercier l'association Renaissance Joanie qui a eu l'excellente idée de mettre en place les états généraux de l'agriculture alimentaire alternative c'est ainsi un groupe de citoyens engagés indépendants autonomes engagés et engageants qui n'hésitent pas à bousculer les pouvoirs publics locaux quand ils estiment que nous n'allons pas assez vite dans la transition environnementale énergétique c'est ma définition ça vous va celle-là ? je confirme je pense qu'ils s'y retrouveront troisième chose je voudrais dire je voudrais dire que Eric Lenoir qui a beaucoup d'idées a une seule très mauvaise idée c'est qu'il m'a annoncé déjà qu'il entendait que c'est The GAA tourne dans le département j'y suis farouchement opposé j'avouerais que Joanie se singularise par l'accueil chaque année ou plus si affinité de ce type d'initiative et enfin un dernier petit mot préalable parce que je suis en train de bouffer mon train de parole pour mon collègue Christian Morel vice-président on avait un deal j'étais dans son exploitation agricole dans sa coopérative avant-hier dans le Doubs et il était chez nous dans Lyon on a chacun traversé la région on ne dira pas comment on l'a fait voilà bravo le bilan carbone je l'ai fait en train moi on va le voir en prenant le train à 5h-mois-dix pour arrêter chez toi à 8h oui oui je l'ai fait alors il faut être plus sérieux l'alimentation alors j'ai plein de choses à dire déjà de ce que je viens à entendre donc je vais essayer de mettre de l'ordre dans mes idées ici nous avons il y a quelques années alors quand je dis nous c'est le PETR pôle d'équilibre territorial et rural le pays du nord de Lyon nous avons il y a quelques années voulu objectiver ce qu'était notre relation avec la ville capitale avec Paris parce que ici on n'avait pas un seul acteur qui ne saute pas depuis des années d'un pied sur l'autre en disant il y a Paris à côté il y a Paris à côté il y a forcément des trucs à faire avec Paris mais on aurait on n'avait jamais vraiment attaqué le sujet donc on a on a essayé de comprendre d'abord quelle était notre relation historique avec Paris je vous l'ai fait en moins de 30 secondes pendant 3 siècles on a été le grand grenier de Paris l'un des grands greniers de Paris sur le maraîchage sur le bois sur le vin sur le lait aussi où on a longtemps été un grand département producteur de lait pour Paris jusqu'en gros aux années 50 les années 50 80 on a changé de nature de relation on a plutôt été dans une c'est l'époque du général de Gaulle où il dit par la force du pouvoir politique je ne veux plus d'usines dans Paris on va les exfiltrer ailleurs n'importe qui ferait ça aujourd'hui il se ferait traiter de bolcho au passage moi ça m'a toujours parce que quand vous regardez les grands sièges sociaux des entreprises de Lyon aujourd'hui ce sont précisément celles qui sont arrivées par la force du pouvoir politique il y a 50 ans je ferme la parenthèse et puis à partir des années 80 ça a été le long délitement de la relation entre Lyon et Paris pour une simple raison c'est qu'avant notre grande force c'était Lyon évidemment un canal direct une liaison direct avec la ville capitale et à partir des années 80 d'autres moyens de transport plus rapides ont mis à une heure de Paris des territoires finalement géographiquement beaucoup plus lointains et on a voulu reprendre un peu l'offensive parce qu'aujourd'hui on avait quand même le sentiment que notre relation avec Paris était une relation où on subissait on subit les carrières du nord de Lyon où on vient nous trouver nos paysages pour du sable pour le Grand Paris on nous prend nos ressources en eau 4 parisiens sur 10 boivent de l'eau qui est prélevée sous nos pieds on nous prend nos ressources on nous prend même notre matière grise c'est les 1000 travailleurs qui tous les matins prennent le train pour aller à Paris donc produisent la richesse habitent ici mais produisent la richesse à Paris on a voulu réinterroger cette relation qu'on trouvait très déséquilibrée et donc on a en parallèle lu les documents de la ville de Paris quand je dis les documents c'est le plan local d'urbanisme le plan d'économie circulaire le plan d'alimentation de la ville de Paris et on s'est rendu compte que Paris avait des enjeux extrêmement forts ils ont mis la barre très haute mais que ils n'ont pas les moyens seuls d'honorer leurs ambitions quand vous refaites 70 000 logements par an à Paris c'est projeté dans le PLUI avec des matériaux biosourcés quand vous dites on va améliorer la qualité de l'alimentation j'ai absolument rien contre les pariculteurs sur les toits de Paris mais les volumes ne suffiront jamais non mais vraiment j'ai rien parce que je trouve ça formidable mais on a bien tous conscience la maire de Paris la première que c'est pas ça qui va alimenter Paris donc on a essayé de renverser un peu le truc et puis on y est allé au flanc on est allé voir la maire de Paris ça me vaut de lui avoir donné mon parrainage parce qu'il faut quand même être équilibré dans la vie donc on est allé la voir en disant nous on a des trucs à apporter nous on a des choses à apporter à Lyon vous avez des terres les eaux de Paris sont là des plus gros propriétaires fonciers du département moi j'ai grandi dans un village à côté de Ville Neuf-Solens où toute mon enfance j'ai vu des champs engrillagés et il a fallu j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était pourquoi on protégeait certains champs et pas certains autres en fait c'était toutes les propriétés de la ville de Paris et on lui a proposé de nous laisser utiliser ces terres quand je dis nous c'est pas moi bien sûr mais à des agriculteurs bio en lui disant on a bien compris qu'il faut pas mettre un milliliter de chimie sur ces terres là parce que la grande trouille de tout le monde on l'a vu pendant les attentats où on nous avait demandé de rehausser la hauteur des grillages c'est qu'évidemment qu'il y a un mec qui vient de mettre une petite fiole dans les sources et puis que ça arrive jusqu'à l'Elysée et puis tout le reste de Paris donc on lui a dit on va essayer de réimplanter des producteurs c'est ce qui a été fait et je me pose un petit peu en faux avec ce qui a été dit ou alors j'ai mal compris parce qu'aujourd'hui au moment où on se parle il y a quelques années c'était 6 arrondissements de Paris où on avait où on vendait des lentilles on est passé à 16 arrondissements on sera à 20 à la fin de l'année et on a bouté hors de Paris la lentille du Canada et la lentille de Lyon a pris dans les assiettes des petits parisiens la place de la lentille du Canada 30 millions de repas publics par an la ville de Paris donc on a essayé on a travaillé à cela sur les matériaux biosourcés et puis on a décidé avec la maire de Paris de signer ce qu'on appelle un accord de réciprocité l'idée c'est que nous on organise le vrai ruissellement de la richesse c'est à dire on a une énorme métropole à côté de chez nous comment ça peut réjaillir ici sur nos producteurs locaux et en faisant ce travail là moi j'ai été étonné c'est pas du tout les sujets que j'avais l'habitude de travailler j'ai été extrêmement étonné pour faire le lien avec ce que vous avez dit tous les deux sur le fait que nous avons perdu dans Lyon l'essentiel de nos capacités de transformation de nos outils de transformation parce que la maire de Paris un jour on a eu une réunion elle était avec tous ses cuistots des arrondissements et puis nous on était en face et puis elle dit bon bah moi d'accord la lentille ok je voudrais du pois chiche bon et alors là il y a un de ses cuistots qui lui dit oui madame la maire mais tremper parce que nous on a pas le temps quand on cuisine de le faire tremper alors elle m'a dit vous pouvez faire tremper le pois chiche je me retourne on peut faire tremper le pois chiche non on a non mais c'est aussi con que ça on ne sait pas et or les parisiens les cuisiniers en régie de la ville de Paris ils veulent du pois chiche tremper parce qu'ils ont pas le temps de le faire tremper bon non mais ça a été que ça des matchs comme ça mais c'était fascinant passionnant quoi voilà donc on a l'idée de cette convention c'est que la ville de Paris sécurise des volumes et des prix sur la totalité du mandat afin de redonner ici à nos producteurs de la visibilité capable de leur redonner des marges et des capacités d'investissement bon alors on est en cours de recensement la ville de Paris est en cours de recensement de toutes les productions dont elle a besoin de tous les aliments dont elle a besoin pour nourrir les cantines les EHPAD le restaurant des agents de la ville de Paris 50 000 agents quand même donc on est en cours de recensement on a mené depuis deux ans une action de préemption des terres parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de terres dans Joanie Intramuros qui n'étaient pas utilisées et on a fait savoir qu'on était acheteurs de terres vous savez Joanie vous connaissez donc Joanie on est criblé de plans de prévention des risques donc plans de prévention des risques d'inondations plans de prévention des risques de ruissellement avec la côte Saint-Jacques donc on a beaucoup de terres qui ne sont pas constructibles en Intramuros et qui sont en zone rouge du plan de prévention des risques naturels donc on a décidé de lancer cette préemption on a récupéré 5 hectares en deux ans de petites parcelles un peu partout dans la ville et donc on a décidé de faire un appel à manifestation d'intérêt en demandant à une entreprise d'insertion de venir à Joanie exploiter nos terres pour produire très localement afin d'alimenter en circuit très très court nos cantines scolaires c'est la création des jardins du coteau j'ai cru comprendre qu'Alix était dans la salle Alix les présentera demain elle les présentera demain donc je ne vais pas aller très loin donc on s'autonomise avec nos propres terres avec un outil de production ici mais on aura toujours le sujet de la transformation aussi sur les légumeries et on en reparlera au-delà on s'est associé aux trois autres intercommunalités du nord de Lyon alors j'aurais aimé pouvoir le faire à l'échelle du nord de Lyon mais l'agglomération du Grand Sanonais a joué la République Autonome de Sens sur ce sujet comme sur tant d'autres et donc a décidé que le PAT ne l'intéressait pas donc on va faire notre plan d'alimentation territorial à l'échelle du donut comme je l'appelle maintenant qui ceinture l'agglomération de Sens comme Chacal-Seine n'a pas besoin de son arrière-pays pour se nourrir donc on en est à la phase diagnostique la communauté de communes du Jovignien a achevé sa phase diagnostique on emmène les copains des trois autres interco du nord de Lyon sur le diagnostic donc vous pourrez mettre quatre PAT bientôt en plus toi aussi et il me faudra des sous dans le nord de Lyon voilà donc on avance sur cette démarche d'alimentation territoriale moi mon enjeu c'est de retrouver aussi des outils de transformation parce que je comprends bien alors on a plein d'initiatives vous avez parlé des Brasseurs on pourrait parler de la Jovinienne ici on a quand même des outils de transformation qui se recréent il faut que j'aille très très vite je ne reviendrai pas sur les terres agricoles et le duel quand vous êtes élu vous passez votre temps à gérer les paradoxes Christian est vice-président à l'agriculture moi je suis vice-président au DVEco la présidente m'a donné pour mission d'accélérer la relocalisation des industries on a créé un fonds d'intervention ça marche bien sauf que moi j'ai des mecs des boîtes qui veulent revenir j'ai plus de terrain pour les mettre et tout à fait légitimement Christian me dit tu te démerdes tu ne me prends pas mes terres agricoles non mais je le dis parce que la loi climat a considérablement resserré et intellectuellement on peut le comprendre mais c'est toujours et vous nous interrogez là sur les élus le temps long le temps court les 7 ans les 50 ans vous passez votre temps à gérer ça quand vous êtes élu le temps très très court quand vous avez quelqu'un face à vous qui n'a pas de boulot et qui vous dit mais moi j'ai besoin que les entreprises reviennent c'est difficile de dire oui mais ces terres là elles seront beaucoup plus utiles dans les décennies qui viennent pour nous c'est compliqué je ne dis pas que ça se fait mais c'est compliqué de gérer comme ça fin du monde et fin du mois je termine sur vous l'avez dit les difficultés du bio du consommé local moi c'est ce qui me remonte aussi absolument de partout on a tous cru en tout cas moi je l'ai espéré je pense que tout le monde dans cette salle l'a espéré que les nouvelles habitudes de consommation qui avaient été prises pendant la Covid en disant on va se relocaliser étaient des habitudes ancrées on s'est dit c'est le bon côté de ce qui nous restera de la Covid et bien force est de constater que les bonnes vieilles habitudes reprennent le dessus on le constate on était ensemble avec la filière bio qui est très 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 inquiète de ce qui se passe parce que ça recule et puis enfin un dernier mot sur l'eau et la gemapi l'eau quand vous êtes un élu local c'est un sujet ah merde un euro gemapi gestion des parce que ça a été fait avant gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations c'est une nouvelle compétence pour les élus locaux avant c'était l'état essentiellement qui le gérait et puis l'état nous a refourgué le bébé et vous avez raison on s'est monté des mairies aux intercos et même les intercos on prend conscience nous qu'on n'a pas les moyens on n'y arrive pas on n'a ni l'ingénierie ni la capacité financière donc on a fait monter ça encore d'un cran avec les comités de bassin versant c'est des sujets extrêmement complexes quand vous êtes un élu local parce que c'est très technique il faut qu'on se forme beaucoup et c'est très glouton financièrement et ça surtout et ça vous l'avez bien dit ça oblige à réinterroger les usages et alors là dès que vous réinterrogez les usages et les habitudes mais je crois qu'on en est tous conscients dans cette salle c'est là que ça devient le plus compliqué voilà j'ai encore plein de trucs à dire mais j'ai j'ai encore 2 minutes 30 bon bah non j'ai tout dit je répondrai aux questions voilà merci beaucoup je n'ai rien à dire en fait je vais peut-être intervenir finalement Jean Massé tout de suite parce que ça serait assez cohérent d'arriver juste après l'eau et juste après la construction de ce qui se passe sur le territoire il n'est pas lui-même si 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 bonjour à tous merci à Eric de m'avoir invité et puis surtout d'avoir attaqué des sujets aussi brûlants qui m'ont passionné depuis plus de 40 ans je me retrouve dans tout ce que vous dites depuis que je suis arrivé en début de fin de matinée et puis tout ce que Nicolas le président de la commission agricole de la région a dit ce que Lucie a dit et tout ce que vous avez dit c'est vrai que tout ça moi je l'ai tout ce que vous avez dit je l'ai déjà balayé depuis je ne sais pas combien d'années je suis paysan bio installé en 78 vendu mon premier camion de blé bio en 80 et il allait en Hollande et maintenant chez moi mon successeur fait de la farine vous voyez on a cheminé en 50 ans enfin 40 et quelques années alors oui et on a monté toutes les structures bio et tout ça alors non mais maintenant je vois les lalais je vois les brûlants je vois tout je rigole je rigole je me gargarise j'ai connu les parents qui n'étaient pas du tout bio et puis et puis que je me battais contre des moulins avant oui mais c'est pas possible oui mais c'est pas possible puis des hors gamins ils ont tous passé en bio ça ça me fait plaisir mais c'est toujours des copains quand même non mais bon c'est l'anecdote moi c'est vrai que je rebondis sur l'eau sur l'eau c'est mon cheval de bataille la bio c'était un grand cheval de bataille un grand défi qu'on a mis en place à quelques-uns en Bourgogne et grâce à la région et le conseil départemental au conseil général de Lyon à l'époque il faut dire ce qui est heureusement qu'on a des atouts politiques qui nous appuyaient parce que sinon on n'a jamais vu faire les choses et n'empêche que maintenant vous allez continuer à travailler on vous en récoltait un peu les fruits parce que c'était dur c'était très difficile à l'époque très 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 difficile vous avez parlé d'un tas de choses mais je vais me mélanger alors après je vais parler de l'eau déjà l'eau ben t'as parlé de Gemma Pi pareil ça je vais pas en parler mais ça tu m'inviteras l'an prochain je te parlerai de Gemma Pi dans l'eau en large je suis vice-président à la comment on va Saint-Normandie au bassin du Loin du Loin et là on est en train de mettre en place la Gemma Pi avec les collectivités et tout ça mais c'est un autre sujet et je pense que ça sera un sujet intéressant pour une autre conférence au niveau de l'eau moi je me suis surtout attaqué à la préservation d'un captage qui était pollué dans ma commune en 1985 90 il a eu un arrêté préfectoral interdit de distribuer l'eau et on a mis quelques années pour mettre en place à l'époque j'étais vice-président du syndicat de Toussy maintenant je suis vice-président de la fédération des eaux de Toussy qui puise et fort terre on dit parce que c'est comme ça qu'il faut le dire puise et fort terre et son siège chelassé à la Toussy et qui représente à peu près un quart de l'eau distribuée dans le département de Lyon tout à l'heure a fait allusion Lucie mais c'est pas un petit truc quand même et on a 16 études BAC en cours les études BAC bassin d'alimentation de captage et dont une qui était sur ma commune qui a été mise en place en 2000 à peu près on a mis ça en 2000 en 2003 on a commencé en 2002 on a fait des réunions avec les agriculteurs avec les maires des communes qui nous comptoyaient parce que un BAC ça s'arrête pas à la limite de la commune à la limite du village vous l'avez dit tout à l'heure tout à l'heure c'est des fois c'est le département des fois c'est la région enfin bref et à l'époque on a réuni tout le monde et comme on avait un arrêt préfectoral interdisant la distribution de l'eau le maire de l'époque c'était pour moi mais le maire de l'époque a tapé du poing sur la table et puis il a dit au syndicat il dit il faut faire quelque chose et puis le président du syndicat il a dit ben Jean t'es de la commune t'es vice-président ben tu t'en occupes et du coup ben avec la chambre d'agriculture avec plein de choses je me suis rendu à Paris à des réunions de la PCA la PCA c'est l'assemblée générale des chambres d'agriculture je suis allé en tant que pour défendre l'agriculture biologique à l'époque parce qu'il n'y a pas grand monde qui y allait pour la défendre c'était plutôt dans l'autre sens et justement j'ai vu des dans Bretagne une petite commune de quelques centaines d'habitants très très petite 1000 hectares rien que le captage ils ont mis de l'agriculture biologique de l'herbe sur le captage et puis 3 ans après le captage était devenu potable je me dis c'est ça qu'il faut que je fasse à Saint alors il y avait 3000 hectares vous vous rendez compte comment que tu fais bon ben on a réuni les paysans on a dit c'est comme ça à l'époque il y avait plein d'aides intéressantes de la région de l'agence de l'eau je dirais pas tous les sigles parce que là je vais m'y tromper mais il y avait plein d'aides il fallait remettre de l'herbe il fallait diminuer les intrants les intrants c'est tous les pesticides les engrais parce que le problème c'était pesticides on était au-dessus des normes c'était surtout l'atrazine à l'époque maintenant on n'a plus beaucoup d'atrazine on a autre chose de toute façon il y a toujours un qui prend la place et puis l'azote on culminait à 55-60 mg d'azote au lit alors vous voyez ça a commencé à être sérieux alors du coup on a remis tout ça de l'herbe dé diminué les intrants passé en bio on a passé 300-400-500-600 hectares on est à 800 hectares à l'heure actuelle sur le captage et au bout de 5-6 ans ça commence à porter ses fruits on n'a plus de piques c'est ça qui est intéressant on a diminué les piques et après on a diminué on a passé en dessous des normes aussi bien nitrates que pesticides en général notre eau brute je parle eau brute parce que souvent on parle d'eau filtrée, traitée et tout ça eau brute on est dans les normes toujours en dessous des normes et malgré les puits là en 2021 je craignais parce que je suis toujours attentif à l'analyse d'eau en 2021 bon ça allait on avait toujours un petit peu d'augmentation quand il y a les lessivages au niveau de l'azote mais on reste dans les 37 mg à peu près 38-39 et après ça redescend bon ça va et en plus c'est un captage superficiel c'est un artésien il coule comme ça dans le ruisseau qui est le rue d'Ingeron il coule comme ça normalement et quand on le pompe évidemment il coule plus c'est facile à comprendre et c'est un point stratégique pour le syndicat parce que on emmène sur l'eau aussi tout à l'heure tu as parlé de Parly qui est en eau profonde mais nous on est en eau superficielle et on va alimenter tous les autres captages du coin Chitre et Polénon qui sont pollués régulièrement après tous les civages eau superficielle tu parles de quelle profondeur ? l'eau superficielle c'est 78 mètres de cap enfin c'est des artésiens qu'on appelle c'est la pression de l'atmosphérique qui fait sortir l'eau qui fait jaillir l'eau mais en général les puits sont 5-6 mètres 7-8 mètres ça dépend mais ça dépend des secteurs et les secteurs sont plus creux je dis pas ça mais là pour le moment je parle des nappes superficielles on va pas rentrer dans le détail parce que sinon demain on y est encore je parle plus que je connais ensuite sur la commune en 2008 j'ai été élu maire on a passé aux aéropesticides je vous dis pas les engueulades mais ça c'est réglé c'est réglé j'ai été réélu oui on parle encore du temps réussir à faire ça sur plusieurs mandats moi ça a été radical élu, terminé mon prédécesseur osait pas parce qu'il y avait le cimetière mais moi ça a été vite fait faut se rappeler les cimetières dans le temps elles étaient pas désherbées il y avait la friche dans les cimetières faut se rappeler je sais pas les plus anciens on passait par avec une faux dans les cimetières c'était pas possible dans les tombes souvent c'était les escargots les ronces alors bon mais maintenant on a des moyens pratiques on désire plus à la main non plus mais bon et ensuite on a passé à l'alimentation de la cantine en bio bio et local parce que quand j'ai protégé le captage j'ai mis en place la protection de captage quand je dis j'ai j'étais pas tout seul mais c'est moi qui entraînait les autres on avait la possibilité d'acheter une ferme il y avait 120 hectares à vendre et on en a acheté 35 on a acheté on a installé un jeune agriculteur dessus qui faisait des moutons et des abeilles et c'était sur le captage c'était autour du captage principalement et le reste de l'exploitation a été repris par une autre exploitation qui avait besoin d'être confortée qui avait une trentaine d'hectares ça lui refaisait 70 hectares en lait et en plus on a installé deux maraîchers avec des terres à côté en lien avec la SAFER tout ça en lien avec la SAFER la SAFER de Lyon il n'y a pas de soucis on peut travailler avec après il faut que les élus ils veulent travailler avec aussi moi je le dis la SAFER de Lyon on a des bons interlocuteurs et c'est raisonnable non mais je dis pas parce qu'il y a des gens la chambre dans le secteur non non mais je le dis franchement moi j'ai toujours des beaux échos si vous avez un bon projet je sais qu'ailleurs c'est pas pareil je dirais pas d'autres départements c'est pas déjà pareil mais nous ici il n'y a pas de soucis mais il faut avoir un projet c'est ce que je dis toujours il faut avoir un projet et le monter comme il faut ensuite on a attaqué l'alimentation de la cantine et bien ça se retrouve dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure tu parlais de légumerie Nicolas et bien on a fait une légumerie financée par la région qui nous a donné un petit peu d'argent parce que on est toujours en avance alors on a toujours un coup d'avance faut toujours avoir un coup d'avance je dis toujours au Nouveau-mer faut toujours avoir un coup d'avance si t'as un coup de retard t'en prends les sous alors du coup on a mis les produits bio les produits locaux on a fait une belle petite légumerie évidemment la cantinière elle a parti en retraite mais la nouvelle qui arrivait elle était contente parce que quand t'arrives dans des locaux neufs comme ça la légumerie c'est pour préparer les légumes avec chambre froide avec un truc propre correct on n'a pas le droit vous savez qu'on a la marche en avant on n'a pas le droit de passer les produits finis vers les produits bruts ça c'est facile à faire quand t'as les locaux mais quand on te les a pas on faisait tout dans une cuisine alors c'était pas trop au top du coup on a avancé là-dessus alors vous voyez mais tout ce que vous dites c'est comme ça alors la transformation d'ailleurs vous avez parlé des objets de transformation les outils de transformation combien de fois que j'ai dit à nos coopératives et tout ça mais faites ceci faites cela faites des trucs ici il n'y en a rien pour transformer on dit la viande par exemple la viande bio a transformé elle est partie soit en Normandie ou en Côte d'Or c'est pas facile ça la fait transporter la viande alors je sais pas il y a des idées d'abattage à la ferme tout ça bon je ne sais pas ce que l'abattoir mobile je ne sais pas ce qu'il faut en penser c'est sûrement pas mal mais bon mais c'est pas simple alors la région encore elle est sollicité évidemment mais c'est peut-être des bonnes idées bon il n'y a pas que la bière moi j'en beau aussi mais bon il n'y a pas que la bière quoi alors dernièrement il y a un jeune homme qui vient de reprendre une exploitation j'ai installé trois paysans sur ma commune cette année enfin je ne l'ai pas installé ils sont installés mais en fait je les ai aidés il va faire du pain ça va être un boulanger boulanger paysan alors bon ben c'est nouveau ça aussi c'est nouveau on n'aurait pas fait ça avant alors il va vendre local mais surtout il fait des marchés il ne veut pas faire il ne veut pas attaquer les boulangeries qui existent il fait autre chose mais bon pour ça il y a quand même des créneaux pour l'avenir bon finalement ça va j'ai du temps je vais vite bon je pense que je peux parler d'autres moi je ne veux pas non plus tu peux parler plein de choses apparemment ah bah oui mais bon je ne veux pas je veux pas non il faut que je reste dans le sujet ce qui est intéressant c'est de montrer l'application concrète d'une politique que certaines collectivités de plus grande échelle aujourd'hui cherchent à faire mais font c'est pas forcément de leur faute mais trop tard alors que là avec 40 ans d'avance ça va déjà mieux quoi ben disons quand on a l'idée l'idée c'est bon et puis après il faut trouver les sous et puis il faut convaincre son conseil municipal il faut convaincre son président de communauté d'être commune parce qu'on fait plein de choses en puiser mais c'est parce que derrière il y en a qu'ont tiré les ficelles bon il faut toujours un peu tirer les ficelles pouvoir avancer c'est pas forcément des fois ceux qui sont devant qui emmènent c'est ceux des fois ceux qui sont derrière qui donnent des idées puis qui amènent le concret l'argent c'est vrai qu'on nous dit tout le temps en puiser pour terre vous faites plein de trucs ben oui mais on s'en est occupé aussi pour faire les choses si il y a un CPE maintenant il y a peut-être un peu de nous aussi derrière bon c'est pourquoi il est aussi bien là qu'ailleurs ça m'amène à une petite question est ce que c'est pas lié aux habitants avant tout est ce que ça a été possible parce que les habitants de seins étaient plus favorables à ce genre de démarche disons que chez nous on est partant pour beaucoup de choses mon prédécesseur était pareil et moi je suis pareil dès qu'il y a quelqu'un il y a plein de jeunes qui sont arrivés là jeunes ou moins jeunes qui sont arrivés de région parisienne avec plein d'idées on est en train de créer plein de choses plein de choses qui sont en train de se créer après qu'est-ce qui restera j'en sais rien mais en attendant ça se crée principal un coup que ça se crée c'est bon signe après ça peut rester ça fait des activités évidemment ça c'est pas des industries parce que nous chez nous les industries il reste pas longtemps où ça marche pas c'est pas facile mais il d'autres activités ainsi après tout chaque couple créé un ou deux emplois dans le cinéma dans je sais pas il ya plein de choses il ya médecine aussi j'ai des médecins qui viennent de s'installer vous allez bientôt avoir un article sur le journal aussi il ya une désinstallation des jeunes médecins pour aider les gens à la campagne qu'ont pas les moyens de se déplacer qu'ont pas les moyens de faire les papiers qu'ont pas les moyens et que le maire il a emmerdé parce que c'est une situation délicate et puis il faudrait bien qu'ils faire quelque chose et bien maintenant j'ai quelqu'un pour les pour les dépatouiller de leur dossier et puis puis contrôler et tout ça et puis autrement ma dernière balle à monarque c'est que on a créé une site que je pense que ça a été parlé ce matin société collective d'intérêts coopératifs qu'on a créé il n'y a pas très longtemps et alors là c'est il n'en a pas parlé romuald non on a parlé là il est caché là je dis rien alors t'as tout dit ce matin le ah ben le côté politique il ya des difficultés vaut mieux pour dire basse il est trop tôt tu le dis quand c'est fait mais avant tu dis rien parce que non les côtés politiques c'était surtout il ya beaucoup il ya longtemps les élus se réfléchissaient comment on peut préserver notre paysage noé nos bouchus parce qu'il faut dire bouchus en paysan employaudin nos bouchus comment on peut les préserver parce qu'on sait que c'est pas facile entre les la france télécom qui les coupent le df qui les coupent le ddt enfin le conseil départemental qui les coupent tout ça après si tout le monde les coupent il ya plus des et ce qui fait l'intérêt de la puiser c'est les mais aussi il ya les paysans les paysans eux il faut qu'ils retrouvent un intérêt et pour retrouver tout pour retrouver tout le lien ça on avait fait plein on a fait plein de réunions ça fait plus de dix ans qu'on est là dessus et avec le l'avancé pays eux et puis d'autres et du coup on a dit bah oui il faudrait valoriser le bois des cc la logique et les paysans ils sont ils sont d'accord pour ça si on valorise le bois ils voient plus d'inconvénients les scellés alors du coup on est travaillé dans cette logique là mais après on est arrivé mais transformer le bois qu'est-ce qu'on en fait oui des chaufferies mais les chaufferies comment on fait alors là on a dit si on fait un système de chaufferie collective en intégrant 25% de et plus du bois du bois noble enfin du bois de chauffage bon ben normalement devrait arriver à protéger les et c'est pour ça qu'on est arrivé à créer cette cc collectif pour les collectivités c'est l'objectif c'est pour les collectivités les collectivités du territoire on va pas les marchés à hausserre ou à jaunis c'est pas notre objectif on veut rester local non mais encore pareil il faut rester local parce que si tu t'en vas comme ça après ça marche plus c'est trop gros et puis faut que ça reste local faut que ça sera provisionné par les agriculteurs il ya des agriculteurs qui sont céréaliers ou autre chose qui ont du temps ils ont le temps d'approvisionner les chaufferies hiver c'est pas un problème non mais tu as du temps un revenu parce que temps égal j'ai fini ah j'ai fini bon bah je m'arrête en parlant de temps je crois que voilà on peut dire au revoir à monsieur morel qui nous quitte oui je suis obligé de partir oui au revoir à tous et merci pour ces travaux c'était très très instructif pour moi merci beaucoup bonsoir merci à vous bon retour c'est l'occasion de faire rebondir puisqu'on a parlé de citoyens et de ce que font les citoyens sur le territoire je j'ai envie de faire rebondir claude grosset qui en termes de d'implication citoyenne est un peu partout et qui va pouvoir vous parler de différents outils qui ont été créés sur le territoire pour pour concilier les besoins et ce que font les gens ok ben merci eric merci donc justement je savais pas sur quelle casquette je prendrais j'ai failli d'ailleurs j'en ai eu dans les loges mais j'ai pas osé le faire quand même mais donc effectivement donc alors je te remercie d'avoir organisé ça sous la sous la houlette de renaissance joigny mais je crois que globalement ce que là où je vais intervenir c'est sur la coopération sur la coopération donc à travers germinal et j'y reviendrai qui est une coopérative de consommateurs mais aussi sur la coopération pour l'organisation de ça c'est à dire que sous la houlette de de renaissance joigny les cinq associations de convergence des possibles la fabrique des territoires ont filé un coup de main je l'ai vu j'ai repéré et pas qu'un peu et ça c'est important c'est à dire que il y en a un qui lance un truc c'est sa mission dans le collectif et les autres enclenchent que ce soit au film que ce soit la restauration que ça soit à l'accueil enfin et ça c'est important et c'est important parce que je crois que pour alimenter le territoire c'est un axe fondamental la solidarité la coopération entre les acteurs donc voilà donc je tenais à dire ça déjà et donc à parler d'une coopérative particulière parce que pour alimenter le territoire alors si je voulais revenir sur une définition du territoire enfin en tout cas localement parce que si je regarde en dehors de nos deux élus régionaux et donc du maire de joigny qui il ya que même moi je suis un peu poillaudin désormais donc poillaudin c'est de puiser un pour ceux qui nous regarderont en différé oui je mettrais pas un euro pour ça c'est pas situation j'aurais mis une cagnole on a mis une cagnole je parlerai de la cagnole j'espère donc donc voilà donc parce qu'ici ce sont des gens de puiser fort terre qui sont là et c'est très intéressant ce territoire là cette dynamique là et du fait que moi partant d'ici de joigny je à travers l'action de ces trois v je me retrouve à travailler sur quelque chose autour de ressources et compétences de travailler en puiser fort terre sur la dynamique sur les personnes privées d'emploi etc que je veux bien dupliquer sur le jaminien voilà donc je pense qu'il n'y aurait pas de soucis après c'est l'énergie qu'il faut donc voilà donc cette définition de territoire donc entre le jovinien la puiser fort terre l'ayanté au milieu tout ça tout ça je pense que ça résonne bien ici alors donc ça y est je vais revenir sur germinal donc germinal coopérative de consommateurs qui est donc destiné à alimenter et à favoriser l'alimentation bio dans le dans le département donc créé en 1974 dans une grange et ça c'est important parce que je pense y revenir tout à l'heure par rapport à ce qui doit se jouer peut-être dans le jovinien et et la puiser donc en 1974 dans une grange quelques personnes se réunissent et décide qu'il y ait de d'essayer d'avoir un un groupement d'achat en fait et puis ben voilà maintenant c'est 80 salariés c'est quatre magasins dans l'ion peut-être un cinquième dans quelques années j'espère bien et je milite pour qu'il y en ait un à joigny parce qu'il ya une réelle il ya un réel besoin d'alimentation bio sur joigny et bon alors mais maintenant c'est que créer un magasin créer quelque chose c'est c'est pas rien mais peut-être que la réponse à joigny sera peut-être pas avec germinal et tant pis et tant mieux j'en sais rien peut-être que ici on va retrouver une dynamique celle de l'origine de germinal qu'on a failli avoir quand on avait créé le bio commun rue cortel mais c'était pas le bon lieu c'était pas bon enfin bref c'était pas le bon c'était pas la même époque effectivement le bio n'avait pas autant on n'allait pas autant acheter du bio et c'était en 2008 2010 donc mais c'est d'ailleurs à partir cette expérience là que j'ai pu aussi apporter des choses au conseil d'administration germinal donc donc je désespère pas qu'il ya quelque chose sur joigny et il ya déjà je crois qu'il ya une réunion la semaine prochaine pour travailler sur cette notion là sur le groupement d'achat en prenant les enseignements de ce qui s'est passé là et donc si on peut germinal y mettre aidé on aidera voilà donc ça c'est ça c'est une chose alors pourquoi coopérative de consommateurs c'est fondamental et pourquoi du bio et alors je parlerais plutôt de la bio parce que le bio en en quelque sorte c'est celui qui répond juste au minima au cahier des charges et ça c'est assez insatisfaisant et c'est tout ce que font les grandes surfaces toutes toutes cette distribution industrielle et c'est ça n'est pas satisfaisant ça n'est pas satisfaisant parce que ça ne respecte pas les conditions de travail ça ne respecte pas la provenance géographique ça ne respecte pas les saisons c'est on peut avoir des tomates bio à n'importe quel moment dans ces endroits là ce qui n'est pas le cas chez germinal donc on est on est donc sur sur cette idée là de de la bio plutôt que du bio et j'ai perdu le fil donc tu étais parti pour dire que c'était une coopérative citoyenne c'était particulièrement prépondérant tout à fait oui c'est vrai et donc c'est tout à fait prépondérant parce que quand s'il ya un excédent s'il ya quelque chose comme ça cet excédent il est réinvesti c'est comme ça qu'on a créé plusieurs magasins c'est comme ça qu'on va en créer d'autres c'est comme ça que on accueille rue de preuilly on accueille une association de réemploi la bdc au bonheur des chutes et donc et pour et qu'on va construire une grange et pas une grange toute neuve et tout ça qu'on a fait le choix un peu plus cher mais de créer une grange avec du réemploi d'une grange récupérée en puiset d'ailleurs pas avec nicolas boussereau à la clé et donc et donc voilà et donc par rapport à assez à ça aussi à oui alors les producteurs locaux comment on traite les producteurs locaux parce que chez germinal et ben en règle générale on essaye de manière à ce qu'ils puissent aident et à reconnaître le travail qu'il ya derrière on réduit les marges on réduit les marges de manière à rendre les produits relativement concurrentiels et ça c'est aussi une réelle volonté alors j'ai regardé notre chiffre notre chiffre en volume sur les produits frais et les légumes représente presque 15% quand même de notre volume ce qui est quand même ce qui est largement au dessus des moyennes chez biocop en général voilà et donc et biocop que je cite au passage biocop c'est germinal et d'autres en france qui dans les années 90 si je me souviens bien dans les années 80 la fin des années 80 on crée cette biocop c'est à dire cette coopérative là encore c'est pour ça je c'est c'est le fil rouge de l'intervention c'est bien de coopérer et de se donner les moyens parce que quand on était à joigny qu'on avait notre boutique on faisait appel à une plateforme et cette plateforme nous coûter très cher déjà au départ donc on avait du mal à rendre les produits accessibles là le fait de se mettre en coopérative tous ces magasins et donc d'avoir biocop qui est une coopérative je le dis alors avec bien sûr il ya des trucs même nous à l'intérieur on critique un certain nombre de fois on a failli d'ailleurs quitter biocop mais n'empêche que ça nous fait une base de travail moi je sais que quand je vais chez biocop je regarde pas beaucoup les choses si je regarde si c'est bien du locaux je regarde d'où ça vient je regarde mais j'ai confiance j'ai confiance je sais qu'il ya eu tout un travail en amont qui fait que je sais que la qualité du produit est donc donc voilà ce que je tenais à dire sur ce système coopératif tu as encore encore du temps presque autant donc alors après il ya des choses alors en puiset on est en train de travailler des choses autour de l'association ressources et compétences c3v est un peu à l'origine de cette association capable c3v l'association qui appartient depuis longtemps depuis 2006 avec qui s'était créé pour lutter contre une décharge on avait d'ailleurs travaillé ensemble sur sur la notion des déchets et alors c'est marrant parce que ça revient en boucle d'ailleurs c3v va travailler dans l'ayanté et un peu aussi dans le jovinien sur créer une recyclerie ressourcerie c'est à dire que cette lutte contre les déchets notre slogan c'était ni ici ni ailleurs mais autrement et ben ça revient et on est dans l'autrement et donc et dans l'autrement c'était aussi comment les personnes peuvent s'insérer dans leur dans le tissu avoir une activité avoir un emploi et donc bon donc en puiset forter on a été reçu par un certain nombre de maires alors il ya le maire de saint sauveur il ya traigny mais il y avait surtout ça en puiset derrière par hasard et donc et donc on est en train de travailler là dessus alors en ce qui compte sur différents secteurs d'ailleurs on nous on nous rapproche de nous disperser mais on essaye d'envisager les différentes formes de développement on travaille en particulier donc sur peut-être la mise en place d'un chantier d'insertion aussi sur le sur le maraîchage peut-être sur quel secteur géographique il faut qu'on définisse ça sera ça sera en puiset il faut qu'on le définisse avec les élus locaux le conseil départemental nous soutiendrait alors qu'il nous a pas soutenu sur territoire zéro chômeur mais qu'on espère bien on est en train de tout de continuer le massage des élus pour que pour que pour que ça va ça arrive un jour ça arrive un jour mais voilà mais on espère toujours n'est pas en tout cas on est dans cette dynamique là et dans cette dynamique là on est aussi alors il faut en respectant quand même le déjeuner sur l'herbe à toussie 1 en respectant le déjeuner sur l'herbe à toussie quand même parce que c'est une boutique de producteurs et il s'agit pas germinal on a toujours refusé de leur marcher sur sur les pieds parce que c'est complémentaire il faut que la bio se développe et chacun de sa manière le fait et ils le font très bien mais en revanche en puissait porter on se trouve que si on pouvait participer à travers une épicerie solidaire alors germinal a aidé une épicerie solidaire à hausser à aider une épicerie solidaire à sens et là a priori à travers la fondation biocop on pourrait aider le développement d'une épicerie solidaire en plus et fort et itinérante de préférence avec avec un enjeu qui consiste aussi à ne pas nuire à des structures existantes qui est quand même assez complexe c'est ça c'est ça et c'est pour ça qu'on est on est encore dans l'étude de cette affaire là on est en train de chercher je disais biocop est prêt à nous filer un coup de main mais faut qu'on définisse dans quelles conditions effectivement on va pas il ya parce qu'à saint amand il ya aussi la marrante donc voilà il faut pas qu'on écrase bon il ya aussi à la veau il ya une épicerie donc effectivement il faut qu'on le fasse en cohérence et sans marcher sur les plates-bandes des uns ou des autres cependant il ya une réelle demande et je crois là l'idée aussi quand même c'est peut-être d'aller sur un sur un de valoriser le vrac et c'est ça d'ailleurs en général qu'on fait de valoriser le vrac de manière à ce que déjà il ya moins de déchets et on retrouve notre lutte de départ donc il ya moins de déchets et de faire que à travers ces choses là aussi on face de l'éducation des personnes à savoir cuisiner autrement à savoir faire moins de viande aussi quand même parce que c'est pas simple à germinal on a une boucherie à sens c'est faut c'est pas simple à fois les effectivement à péta ou schnock pour pour faire pour l'abattage et puis bon voilà c'est pas facile puis les bouchers c'est bon c'est pas simple non plus mais voilà et donc dans cette épicerie itinérante mais peut-être qu'on pourrait rentrer en contact aussi avec des choses qui existent déjà avec des amaps avec des et là je fais la transition avec mon voisin c'est à dire que parce que je suis aussi adhérent de la map de prunois j'y vais de temps en temps mais donc donc voilà donc il ya il ya aussi des quelque chose à jouer de ce côté là je pense que je vois là je t'offre la transition tu peux d'accord voilà transition est toute faite pour pour passer à jean lalès qui est avec son amap enfin ses amaps notamment oui bah on a la map à prunois on a la map à jauny qui a même pas 500 mètres d'ici et on a la map de serre alors le le territoire de lyon est maillé d'à peu près 11 ou 12 amaps il me semble et à peu près bien réparti sur l'ensemble du territoire donc ça c'est pas trop mal on arrive à trouver une offre c'est là où à peu près là où on habite on va juste redire une nouvelle fois c'est qu'il y ait une amap association pour le maintien de l'agriculture paysanne donc un partenariat producteur consommateur où on contractualise suivant les producteurs chez voilà soit de la viande soit des légumes toutes les semaines ou des oeufs des pâtes du pas mal de choses des produits locaux donc tu disais qu'il y en avait 11 sur le territoire oui il y en a 11 sur le territoire donc nous la map de joigny ici c'est à peu près 90 adhérents il me semble une soixantaine de paniers de légumes tout et c'est distribué 52 51 semaines sur 52 il ya juste entre noël et jour de l'an on ferme on est en vacances un peu comme tout le monde voilà on essaye après sur le territoire ce que je voulais rebondir sur les sur les zones de production horticoles maraîchères et il me semble que le jovinien c'est à peu près 30 mille habitants 23 mille sur joigny nous au niveau de nos données au niveau en maraîchage en gros il faut à peu près une personne pour un hectare et une personne peut nourrir en gros 50 familles au maximum donc sur joigny il faut à peu près 45 hectares minimum de maraîchers et donc 45 maraîchers uniquement pour la partie maraîchage sans parler des céréales le territoire non 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 pas du tout mais ça remet un peu en perspective et on avait discuté alors c'était mon père à l'époque c'était en 2005 ou 2006 sur l'agglomération de montargis alors c'était juste à côté pour nous et à l'époque on leur avait dit il fallait installer à peu près 15 20 maraîchers parce qu'ils avaient aussi cette réflexion là de revenir un peu sur la production locale et il n'avait pas accepté il avait refermé le dossier assez vite parce que ils avaient octroyé les meilleures terres du montargis à carrefour ou je sais plus quelle autre grosse grande surface ce qui s'est passé aussi un peu à sens où malheureusement les jardins de la croisière ont été obligés d'être poussés par l'agglomération avec le gros champ et toutes ces choses là il ya un gros sujet encore à sens avec 40 hectares de terres agricoles qui sont menacés par l'installation d'une grosse plateforme de type amazon donc si on veut du maraîchage local et en bio il faut libérer énormément de surface malheureusement donc ça c'est une des réalités du territoire et ce qui est en lien aussi avec le maraîchage chez l'eau donc l'eau nous on compte à peu près 4000 à 5000 mètres cubes d'eau par hectare pour irriguer à peu près correctement et et faire des légumes donc c'est pas c'est une ressource qui est pas négligeable donc nous on a fait le choix de faire un stockage en eau d'à peu près 18 mètres cubes sachant qu'elle l'évaporation avec l'été et tout donc c'est très très compliqué donc on récupère de l'eau c'est des ruissellements et on stocke ça pendant l'hiver donc nouveau mois de décembre notre stockage est plein pour l'année voilà un petit peu après sur les amaps si on revient un peu sur ce sujet là donc le partenariat aujourd'hui on sur chaque amap on doit avoir à peu près une quinzaine de producteurs différents donc ça fait travailler vraiment tous les acteurs locaux et c'est vraiment très très intéressant ça permet d'avoir un revenu relativement fixe et régulier moi en fait mon installation a été liée au développement des amaps parce que c'était en 2003 la première amaps en france 2004 la première amap à montargis et en fait c'est j'étais encore en terminale à cette période là et c'est ça qui m'a poussé en fait à aller dans dans l'agriculture derrière et depuis en fait mon exploitation je fixe j'ai quatre personnes qui vivent complètement de mon exploitation et des produits locaux donc on arrive à fixer des jeunes aussi sur le territoire sans unité de transformation sans unité de front de transformation et c'est que du des produits frais alors sur la transformation il ya la jovinienne qui commence à faire quelque chose sur le territoire et on va voir avec eux si on peut développer des choses par la suite donc nous on a des excédents de fraises l'an dernier qu'on a transformé en confiture et on verra par la suite si on développe sur de la tomate ou autre chose pour faire des produits des conserves pour l'instant c'était pas notre coeur de métier mais ça ça peut changer valoriser aussi nos excès de production éventuelle dans la saison après je ne sais pas trop alimenter le territoire c'est un peu compliqué tu réponds parfaitement bien au sujet parce qu'on veut on est passé du niveau politique au niveau très très concret du terrain c'est voilà quand tu nous dis le nombre de maraîchers qu'il faut à l'hectare par habitant c'est très clair c'est criant oui oui et il n'y en a pas beaucoup dans le lyon et la formation aussi on pourrait en parler est ce qu'il ya beaucoup de maraîchers qui sont formés aujourd'hui alors le mois c'était à l'époque c'était un bts horticole donc on faisait maraîchage arboriculture pépinière et fleuriculture et le maraîchage sur mon module de deux sur deux ans on a dû faire 15 heures de maraîchage grand maximum voilà donc en gros c'est le terrain ça a été mes stages a été la transmission avec mon père aller voir en réunion ou autre chose mais on n'a pas de réelles formations sur le maraîchage c'est vraiment du terrain à fond d'autant plus que par rapport à l'enjeu eau dont on n'arrête pas de parler les techniques que tu as pu apprendre à l'école et tu as commencé à pratiquer était dans le cadre d'une certaine ressource en eau qui risque de manger oui donc il faut réinventer et les types de culture et les modalités de culture habituer le le citoyen consommateur à consommer de nouveaux produits qui seront peut-être plus adaptés au climat qu'on va avoir et déjà sur les espèces tout simplement nous ça évolue énormément avec le réchauffement climatique c'est les évolutions climatiques plutôt pas le réchauffement sur les salades par exemple les salades des variétés qu'on utilisait il ya ne serait ce que cinq ans je ne peux plus les utiliser aujourd'hui donc ça évolue très très vite bon déjà il ya l'évolution des maladies qui évoluent très vite les souches de bremia et souches de pas mal de champignons donc on est obligé d'adapter nous en permanence et après on est obligé d'adapter aux changements climatiques et des avec des pics de chaleur on a des variétés malheureusement l'été qui monte très vite à graines donc on se pose même des questions de faire des salades l'été parce que on va dépenser tellement d'énergie tellement d'eau pour produire une salade c'est compliqué avec un nombre de calories au mètre carré qui n'est pas tellement intéressant non plus parce que ça aussi ça fait partie des enjeux justement j'ai un échange avec ton père tout à l'heure qui m'a bien dit mais quand on parle de l'énergie quand on parle des oléagineuses et de ce qui nous nourrit combien de calories à l'hectare je sais pas et c'est vrai que si on prend une grosse partie de la ressource en eau et de la surface au sol pour faire des salades qui nourrissent assez peu c'est peut-être à intégrer aussi dans l'équation après c'est ça revoir à fait que les évolutions climatiques c'est la salade en plein été il faudra peut-être pas en avoir avoir d'autres légumes tout simplement qui seront en quoi qui seront produites en en agriculture intra urbaine hors sol avec de l'eau recyclée dans des endroits complètement stériles ce qui est une des pistes actuellement explorés dans les villes je sais pas s'il ya d'autres choses à rajouter oui enfin voilà après ça sera les questions c'est pas forcément souhaitable mais c'est en train d'exister en tout cas est ce que tu veux ajouter autre chose sur le sujet non pas spécialement est ce que vous voulez en interagir en tant qu'intervenant claude tu voulais dire quelque chose j'ai l'impression je crois que j'ai parce que j'ai parlé de germinerie sous a de la bio mais j'ai pas dit pourquoi on faisait de la bio et plutôt que du bio et je crois que j'avais envie quand même parce que c'est vrai qu'il faut être ouvert c'est vrai que la bio c'est pas forcément le summum il ya des choses qui sont très bien autrement mais cependant je crois vraiment qu'il n'est que qu'on peut penser que c'est ça c'est idéaliste ce que ce qu'on pourrait dire qu'il faut développer la bio et mais c'est pas idéaliste pour moi c'est vital c'est vital parce que sinon c'est on développe de l'empoisonnement l'empoisonnement de l'eau l'empoisonnement de l'air l'homme enfin etc et donc le c'est incontournable pour moi et c'est ça que j'avais complètement oublié de dire tout à l'heure qui est quand même le fond des choses voilà donc j'avais envie de rajouter ça j'avais envie de citer une petite anecdote qui parle de pierre rabbi pierre rabbi on peut penser ce qu'on veut mais quand même et donc une petite quand il dit quand vous commencez à table avant avant on disait bon appétit maintenant il vaudrait mieux dire bonne chance alors on va ça c'est quand même sacrément amélioré y compris dans conventionnel heureusement mais oui effectivement les motivations d'avoir fait de la bio n'était pas forcément celle d'aujourd'hui de juste faire du bio dans les grandes surfaces ce serait intéressant maintenant d'avoir des échanges avec le public si vous êtes tous d'accord on va faire circuler le micro s'il y a des questions mais il n'y en a peut-être pas bon comme je l'ai dit ce matin je suis producteur agricultrice en conventionnel j'ai quand même pas l'impression de me lever tous les matins et de produire quelque chose qui va faire du mal à ceux que je nourris aujourd'hui il faut quand même regarder au niveau santé au niveau durée de vie c'est quand même pas ce qu'il y avait il ya 50 ans donc je pense que l'alimentation que l'on produit même en conventionnel y est pour quelque chose j'ai ramené les bouquins que j'ai étudié quand j'étais à l'école d'agriculture horticulture c'est un peu comme le des agents on mettait un peu tout dans le même sac à l'époque on a on éditait un guide qui s'appelle le guide acta qui est le guide des produits phytosanitaires utilisables en agriculture il faisait ça d'épaisseur à peu près aujourd'hui il fait ça ça ne veut pas dire que ce qui est dedans n'est pas polluant ça veut dire que c'est encore plus long mais on a fait un énorme travail ce n'est pas tout à fait ce que c'était je pense que l'objectif est quand même de faire en sorte de ne plus avoir à recourir à la chimie dans la mesure du possible je pense que c'est intégré de la part du conventionnel aujourd'hui qu'il fallait aller vers cette voie là on a eu la démonstration dans l'après midi on a affaire à des produits qui sont différemment polluants on a affaire à des problématiques qui sont plus tout à fait les mêmes on a des données pharmacologiques qui sont très très clair que chez les agriculteurs en conventionnel il y a 13% de plus de maladies de parkinson que dans le reste de la population c'est une certitude et c'est entièrement lié aux pesticides on sait aussi qu'il y en a des matières actives qui agissent à des quantités extrêmement faibles en tant que perturbateurs endocriniens par la même occasion on peut parler de la rotenone qui a été utilisée pendant des années en agriculture biologique et qu'on a été obligé de virer parce que ça posait des problèmes énormes donc on ne peut pas être manichéen de toute façon mais il ya une aspiration qui est comme je pense qu'il y a une aspiration tout simplement commune à arrêter de mettre des pesticides en gros là où la bio essaye de se défendre aujourd'hui je sais qu'ils essaient d'intégrer le facteur humain beaucoup plus qu'auparavant enfin c'est dans les objectifs ce n'est pas actuellement dans le cahier des charges d'intégrer le facteur humain le le facteur équitable qu'on va trouver dans d'autres domaines mais c'est peut-être une des pistes tout simplement parce que le conventionnel se met de plus en plus à la page en utilisant de moins en moins de traitements et que ça fait des différenciations qui sont de plus en plus difficiles à faire donc de toute façon l'existence même de ce qui se passe ici aujourd'hui tente à montrer que tout le monde veut aller dans le même sens je pense avec des objectifs qui sont plus radicaux au départ qui sont issus de longues luttes et qui n'auraient certainement pas existé en l'état s'il n'avait pas eu ces longues luttes donc c'est intéressant que tout le monde en parle voilà si je peux me permettre d'interagir ainsi oui etienne henriot chambre d'agriculture aussi bien un département que région donc j'ai écouté bien sûr christian morel avec intérêt puisque ça rejoint les sujets sur lesquels nous travaillons ensemble moi je vais pas revenir sur la bien sûr sur l'alimentation tout ce qui a été dit est important il faut reconnaître je commence à avoir un petit peu de bouteilles quand même donc l'intérêt par exemple pour l'alimentation locale est quand même quelque chose de relativement récent et c'est très bien bon avec nicolas sauré on l'a rejoint bien sûr dans son travail concernant le lien avec paris et tout ce qu'il est possible de faire mais aujourd'hui enfin au niveau chambre d'agriculture on a délibérément pris le parti de s'occuper de tout ce qui est circuit local et donc d'accompagner les collectivités dans les projets d'alimentaire territoriaux donc c'est en train de commencer moi je trouve qu'on en est au début même si on a des beaux exemples comme jean qui lui est un pionnier en la matière et qui a fait beaucoup de choses sur son territoire néanmoins voilà donc je pense qu'il ya une dynamique qui se met en place aujourd'hui qui est une dynamique très positive et c'est très bien comme ça et effectivement il faut que le monde agricole soit au rendez vous de ces enjeux et on parle par exemple du maraîchage la monsieur lalès connaît bien ce sujet là il ya pratiquement plus de maraîchage dans le département de lyon on le sait alors ça a été dit entre autres christian a dit que les les banlieues de nos villes nos villes se sont agrandis sur les territoires où traditionnellement faisait souvent du du maraîchage et c'est vrai donc il faut reconquérir cette activité là donc au niveau du monde agricole je veux dire il n'y a pas de problème on saura trouver les personnes pour le faire après il ya des aspects économiques à des aspects compétences vous l'avez dit en termes de formation tout ça doit être doit être aussi au rendez vous mais disons que là voilà on est on est sur un sujet majeur dans lequel il faut s'engager et je veux dire au niveau chambre d'agriculture mais aussi les partenaires des chambres on travaille beaucoup sur ce sujet là alors il y avait bien sûr des circuits courts qui existaient enfin je pense à bienvenue à la ferme ça c'est j'ai ma voie je regarde ma voisine parce que elle est elle est responsable au niveau du département donc c'est c'est un beau travail qui est fait mais quand on passe à la restauration collective par exemple on change de métier quand même malgré tout un donc c'est quelque chose avec des responsabilités importantes je voulais revenir quand même sur l'eau alors tous ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un sujet qui m'intéresse un peu aussi sur l'aspect qualitatif donc on l'a dit on est dans un département où effectivement il ya des problèmes et ces problèmes on y travaille déjà depuis heureusement plusieurs années et petit à petit je pense que on on avance quand même malgré tout sur ces problématiques même si elle est question d'inertie de milieu c'est vrai mais néanmoins voilà donc on est encore avec les problématiques de de molécules anciennes dont parlait jean mais notre travail à nous aujourd'hui c'est de regarder comment au niveau des molécules qui existent qui sont utilisées aujourd'hui on peut éviter qu'elle se retrouve effectivement dans le milieu et dans l'eau en particulier sur l'aspect quantitatif de l'eau nous sommes dans un département où en fait l'agriculture utilise peu d'eau vous savez que il ya les schémas directeurs et d'aménagement de gestion de l'eau je dis le sigle qui sont les sdages celui dont on dépend et celui de seine normandie il va être voté fin mars le nouveau sdage donc à cette occasion il ya eu un état des lieux en amont bien évidemment pour voir un peu l'évolution des choses que ce soit sur l'aspect qualitatif quantitatif ce qu'il est ressorti que par exemple sur nos territoires seine normandie mais on va dire que dans lyon on revient dans le département de lyon l'agriculture consomme entre 3 et 4 % d'eau brut jeudi l'agriculture dans son ensemble c'est à dire aussi bien dans les productions végétales aussi bien dans le monde animal donc c'est très peu au regard des consommations d'eau brute que ce soit en eau potable que ce soit en un peu pour l'industrie mais le plein des plus gros consommateurs chez nous ça a été dit c'est eau de paris nicolas sauré l'a évoqué c'est quand même le plus gros le plus gros consommateur d'eau et c'est une eau qui quitte le département je veux dire on la revoit plus 1 c'est à dire que au contraire d'autres usages qui peuvent avoir une partie qui est restituée au milieu dans le cas présent ça ça ne l'est pas donc il faut quand même y penser c'est aussi le département de lyon est aussi un territoire qui protège paris des inondations c'est à dire que on accepte en tant que monde agricole et il ya malheureusement aussi des zones urbaines mais enfin le monde agricole accepte d'être inondé pour protéger paris on l'accepte parce que je veux dire il ya une logique ne serait-ce que économique enfin bref ils ont des paris c'est plusieurs milliards de dégâts de on le sait donc on a aussi ce rôle là à jouer sur un aspect quantitatif et on se dit que peut-être retenir un peu d'eau de temps en temps ferait peut-être pas ne poserait peut-être pas un gros problème mais on rentre dans des sujets sensibles mais je voyais par exemple monsieur la laisse nous parler des quantités nécessaires en maraîchage alors nous il ya les jardins de la croisière qui sont présents dans la salle vous disiez qu'ils ont été un peu bousculé par rapport à leur implantation par rapport au projet au champ néanmoins on arrive à développer enfin je dis on parce que les chambres d'agriculture la chambre d'agriculture de lyon avec des services administre les jardins de la croisière et donc qui est un du maraîchage bien sûr en bio qui est une entreprise de réinsertion et qui avec le temps à ma fois constitue une réussite en la matière mais ça veut dire qu'en termes de surface on est obligé de l'augmenter régulièrement la première question que l'on se pose à chaque fois qu'on augmente plus ou moins la surface qu'on rajoute un tunnel ou quelque chose l'eau il faut qu'on ait l'eau même si au niveau des jardins de la croisière on est dans la nappe alluviale donc c'est pas pas dire que c'est un problème majeur mais néanmoins voilà ça veut dire que si on veut effectivement retrouver cette autonomie en matière de maraîchage il faudra quand même qu'on regarde en termes d'eau ce dont on a besoin on peut pas faire de maraîchage sans eau vous l'avez dit même si on peut essayer de trouver les légumes appropriés qui résistent c'est la même le même questionnement qu'on peut avoir en arboriculture comme on peut avoir dans les grandes cultures etc essayez de trouver des productions qui soient un peu résilientes voilà enfin sur l'aspect quantitatif souvent il ya il ya des idées un peu qui se promènent sur notre territoire n'est pas du tout dans le sud est on n'est pas du tout dans la région des bassines dans l'ouest de la france et s'il doit y avoir un questionnement sur ce sur ce sujet là je veux dire on va pas on va pas monter à 10 20% d'eau consommée au brut pour l'agriculture ça n'est pas possible vous avez les par exemple les plateaux de bourgogne dont on a beaucoup parlé les plateaux de bourgogne ne seront jamais irrigué jamais ça on n'irrigue pas des terres séchantes ça ne sert à rien donc l'irrigation la voie parce que la plupart des gens nous habitons dans les vallées et donc on voit on constate des irrigations qui se font mais en dehors de notre de ces territoires là je veux dire il ya peu d'irrigation en fait l'irrigation ça doit être 1,6 % de l'eau brute donc c'est rien donc par rapport à d'autres territoires alors ça veut pas dire qu'il faut s'en moquer ça veut pas dire qu'il faut passer ça en en disant que fait on si il faut y travailler mais il faudra certainement envisager avec les évolutions que nous connaissons et les attentes que l'on a en termes d'autonomie alimentaire d'autonomie pour nos animaux il ya la question de l'abreuvement qui se pose malheureusement de façon cruciale depuis quelques temps il faudra bien se poser quand même les bonnes questions par rapport à ça donc ce que je voulais témoigner un peu aujourd'hui c'est que sur l'aspect qualitatif on a encore effectivement du travail on il faut effectivement tout le travail qui a été dit entre autres par exemple sur l'aspect enfin vous parliez des éléments agroécologiques etc aujourd'hui c'est quelque chose qui est parfaitement intégré par le monde agricole et on a questionné enfin on a parlé des on a parlé des choses comme ça donc alors savoir que dans le sénonais il n'y avait pas de et avant il y avait des vergers ça c'est vrai moi je me rappelle toujours l'étude impact qui a été fait dans le cadre du du petr qui était intéressant parce qu'effectivement nos paysages ont changé alors il ya l'urbanisation n'en parlons pas on a quand même le passage du tgv dans le sénonais on a l'autoroute à 19 l'autoroute à 100 l'autoroute à 6 enfin bref et puis des zones d'activité donc on a perdu quand même pas mal de territoires agricoles à cause de l'urbanisation et l'artificialisation des sols avec ce que ça comporte comme conséquence sur l'aspect quantitatif de l'eau et donc quelque part quand on regardait un peu dans l'histoire ce qui s'était passé c'était intéressant de regarder l'évolution des paysages et c'est vrai qu'on avait effectivement beaucoup de vergers mais aujourd'hui tout ça a bien sûr disparu et c'est dommage on par contre la vigne est revenu alors il faut quand même parler de la vigne sur joigny c'est quand même important et un petit peu au centre du donut qui commence à s'implanter mais voilà donc un peu enfin balayé rapidement mais sachez que ce sont les questions que vous avez choisi aujourd'hui sont des questions essentielles importants et sur lequel le monde agricole a la responsabilité effectivement de répondre mais les collectivités aussi merci beaucoup je voulais poser une question parce que je passe ma vie à entendre des conférences ou des réunions sur le climat et à dire n'oubliez pas la biodiversité et aujourd'hui pour la première fois j'ai une réunion on dit par beaucoup de biodiversité et très peu de climat on en parle beaucoup au sens adaptation à des changements climatiques on en parle très peu au sens réduction des émissions et pourtant c'est des changements qui sont plus difficiles encore et je me demandais si la gouvernance des territoires la gouvernance des politiques arrivait à travers en particulier le changement de d'alimentation à réduire les consommations de viande à réduire des pratiques agricoles qui sont très émettrices comme les engrais azotés comment est ce qu'on peut tant qu'à faire à parler d'alimentation d'agriculture alternative intégrer aussi cette dimension de réduction globale des émissions une deuxième question qui est un petit peu dans la suite qui était sur la question de l'eau qui va être un gros sujet en effet et la question on va redébatte pendant quelques quelques années mais est ce qu'il faut commencer à passer l'agriculture du sud ouest on irrigue des cultures des grandes cultures où est ce que sachant qu'on va avoir très peu d'eau il faut justement la réserver au maraîchage et à des cultures de nappe alluviale parce que faire des retenues collinaires c'est vraiment pour pour irriguer des grandes cultures alors qu'il existe des grandes cultures qui résistent à la sécheresse je crois alors sur la dernière question je me permets juste de rebondir le sujet des retenues collinaires est aussi très très mal vécu par une partie du monde paysan qui considère que c'est un mode d'accaparement d'eau qui devrait être dans le sol plutôt que dans ses retenues voilà ça c'est tout le monde pourrait réagir après nicolas saurais je pense pour le reste j'ai quand même le sentiment que quand on travaille sur l'alimentation qu'on travaille à relocaliser l'alimentation on travaille de fait à réduire les transports il n'y a pas que une dimension santé publique qui est très présente c'est vrai que je n'ai pas je n'ai pas dit tout à l'heure mais ça a été aussi une des raisons et je n'ai pas redis ce que l'a dit claude mais nous aussi à joigny on a créé une on a créé une cuisine au sein du centre social on réapprend aussi à des personnes qui ne savent pas faire comment on cuisine comment moi j'ai travaillé dans l'insertion par l'activité économique avant j'avais été très marqué on avait fait un truc avec des personnes qui étaient en parcours d'insertion chez nous et on leur avait dit il ya une pizza il ya un kilo de pommes de terre 100% des gens choisissaient la pizza et généralement les gens disaient mais pourquoi pourquoi le prix va regarder le prix quoi oui mais je sais pas cuisiner ça je sais pas ce que je vais en faire je sais pas comment je dois le faire donc on a tout ça aussi derrière quand je dis on relocalise les productions il ya aussi tout ce travail là qui est derrière donc oui j'ai le sentiment mais je sais pas vraiment à quelle hauteur mais j'ai aussi le sentiment que on travaille contre les évolutions climatiques en relocalisant la production je dis il ya rien à voir avec ce que en réponse à votre question mais tout à l'heure tu sais ce que tu as un commentaire à faire moi j'ai assisté à la conférence d'avant j'ai écouté les interlocuteurs là moi il ya un truc qui va à chaque fois que genre que je participe ou que j'écoute ou que je me forme à toutes ces questions je me dis mais comment on emmène tout le monde moi mon gros sujet des lieux local c'est tout les jours ça c'est un sujet que souvent avec l'or noix là je sais pas si l'or est là on en a beaucoup souvent parlé quand elle a fait son 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 sa petite série carbonisée qui avait pour vocation justement d'aller regarder comment des groupes sociaux différents appréhendent le réchauffement climatique moi tout mon sujet c'est ça c'est comment j'emmène parce que si on n'emmène pas tout le monde parce que ce que il ya des ruptures voire même il ya des révolutions lorsque est ce que vous les uns et les autres disent et on sait très bien que il faut emmener les consciences enfin faut faut gagner la bataille des esprits avant de gagner la bataille politique et de pouvoir changer les choses et c'est dur ça c'est dur parce que on bouscule des et on vit dans une période où on n'aime pas trop être bousculé quand même et donc c'est compliqué quand vous êtes élu et vous il faut argumenter constamment mais en plus tout le monde a un tout le monde a un avis sur tout voilà y compris moi quand j'écoute des trucs je me dis mais putain j'ai un c'est j'ai une liste comme ça de jovinien j'aurais aimé qu'ils soient là cet après midi parce que ça leur évitera de me débiter des conneries sur mon facebook quoi vraiment c'est ça le sujet enfin faut faut que les gens se forment aussi alors c'est j'aurais pas aussi ça me permet de répondre à pourquoi renaissance à quoi ça sa renaissance justement à ça et moi comme élu local j'aime bien renaissance pour ça en disant mais il faut qu'il y ait des gens parce que si c'est le politique qu'on réalise des trucs comme ça ce sera suspect non mais c'est vrai ça l'a aussi un abad surtout dès que tu es dans le truc c'est suspect il faut qu'il y ait des lieux comme ça de formation citoyenne c'est ce que fait très bien ces trois v depuis des années des années à joigny mais moi c'est tout mon sujet ça comment on emmène tout le monde comment on dose quoi parce que si on va trop loin on va perdre un certain nombre d'habitants et donc ça marchera pas ça n'a rien à voir avec la question vous m'avez posé mais c'est ça ça m'inspire ça en fait depuis depuis tout ça c'est ça carrément avoir une autre question merci beaucoup j'avais une autre suggestion c'est pas une question mais j'ai découvert l'autre jour dans le monoprix où je m'alimente du lait d'avoine et une magnifique carte de france avec que c'est bi génial du lait d'avoine local à paris trop bien ça doit être nicolas sauré vraiment j'ai pensé comme ça mais ensuite j'ai regardé les petites lettres d'eau de la bouteille et j'étais mis en bouteille en italie donc il ya un petit travail à faire sur le lait d'avoine la cosséville c'est une coopérative locale pour ceux qui n'auraient pas suivi d'autres questions dans la salle avant qu'on passe au film là bas on a françois tiens qui réparait oui re bonjour donc françois du jardin des torains juste pour une petite précision je vais faire très bref ces fermes d'avenir d'ailleurs tu connais eric qui avait sorti une étude qu'il fallait entre 25 et 30 calories pétrole pour sortir une calorie alimentaire donc c'est des choses par rapport à ce que tu disais jean tout à l'heure autre chose par rapport au monsieur de la chambre d'agriculture donc pardon je me souviens pas le nom ce qui se passe dans quand on demande aux gens s'ils veulent du bio ou du local bas ce qui ressort c'est le local donc en fait ils veulent des paysans locaux qui peuvent aller voir que ce soit bio ou non même si c'est pas forcément labellisé bio en maraîchage il y en a beaucoup qui sont pas labellisés bio et qui travaillent comme le faisaient nos grands parents et ben en fait ça rassure les gens qui soient dans le territoire que ce soit des vrais paysans des habitants du pays qui oeuvrent pour le pays et autre chose juste pour répondre à la rebondir sur la ressource en eau alors nous on a des gros problèmes d'irrigation comme j'en parlais tout à l'heure donc on irrigue très très peu on n'a rien pour irriguer on est au réseau donc c'est que au goutte à goutte la solution qu'on a trouvé c'est sur les variétés je reviens encore dessus mais voilà des graines locales qui s'habituent qu'on habitue à la sécheresse et ben la vie est bien faite et ça avance quand même alors moi je travaille pas avec des hybrides c'est pour ça que avec gens je serais curieux de hésiter ta ferme et puis qu'on discute vraiment des chiffres mais voilà donc les calculs qu'on avait fait on était dans les rendements moyen moyen haut mais voilà nos tomates en période de canicule on les a arrosé trois quatre fois et on sortait quand même de la tomate donc il va falloir aussi travailler là dessus quoi voilà oui c'est toutes les méthodologies agronomiques qu'il faut revoir d'ailleurs c'est intéressant de te revoir ça nous rappelle aussi quelque chose c'est un petit peu ce qu'on dit depuis le début c'est que les modalités pour nourrir le territoire sont très très différentes ça passe par la map ça part par des chantiers d'insertion on a les jardins de la croisière qui sont là ça passe par les grandes cultures on ne peut pas se priver en fait d'une des modalités aujourd'hui c'est si on veut vraiment répondre à la demande si on a besoin de ramener le nombre de calories qu'il faut dans chaque assiette vous dans chaque réservoir de tracteurs parce qu'on aura certainement plus besoin d'avoir des tracteurs qui roulent que des voitures qui roulent il va falloir vraiment intégrer tous les types de production et enfin voilà le maraîchage qui est souvent très mis en avant pour dire faut nourrir le territoire on met des petits maraîchers ça fait arriver le territoire certes le pain il est fait avec du blé et qui va cultiver le blé sinon des grandes structures aujourd'hui on pourrait pas remettre plein de paysans pour cultiver du blé sur une seule exploitation par contre en termes d'emploi en termes d'insertion en termes de social le maraîchage permet d'autres choses et ainsi de suite est ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose oui une dernière question là bas oui bonjour damien briotel je suis agriculteur à saint julien donc sur la comcom je suis local je suis en conventionnel et je suis président de la fd soie de lyon donc la fd s'il faut dire tous les sigles la fédération des syndicats d'exploitants agricoles voilà de lyon merci je voulais simplement parce que les débats ont été très riches aujourd'hui et j'aurais énormément de choses à dire sur beaucoup de sujets j'aurais simplement parler moi de votre réflexion sur le climat parce que effectivement quand on est agriculteur on est complètement impacté par le climat on est effectivement aussi source de ce changement climatique mais on peut aussi être solution à ce changement climatique et évidemment comme on est impacté très fort depuis quelques années alors que ce soit par la sécheresse mais aussi on l'a vu en 2021 ça a été le gel ont forcément on cherche des solutions et et ça sera pas forcément l'irrigation comme ça a été évoqué sur tout le territoire on sait que ça sera ça sera limité et tienne et tienne henry on a très bien parlé par contre sur le climat et sur l'aspect engrais azoté que dont vous avez parlé et sur l'aspect consommation de viande je crois qu'il faut revenir l'agriculture c'est quelque chose de très complexe de très complexe et qui doit être cohérent au niveau de l'exploitation et on l'a vu avec tous les intervenants qui sont intervenus sur qui sont en agriculture biologique on voit bien que on a besoin de fertilité des sols et cette fertilité elle est souvent apportée par de la matière organique qui vient des animaux et donc on a besoin de l'élevage alors ça peut aussi être on l'a vu avec qui michel des martins avec de la méthanisation qui est un élevage aussi un peu voilà c'est la digestion par les bactéries de culture pour apporter une matière organique au sol et ça ce on a besoin de cette complexité de cette complémentarité entre l'élevage les élevages alors évidemment il ya les élevages de bovins mais on a aussi dans le département de l'élevage de volailles qui permet là aussi c'est un peu du circuit court on va transformer les céréales locales en volailles qui vont permettre d'alimenter nos cantines ou le grand paris et puis on va avoir les fientes des poules qui vont pouvoir fertiliser remplacer aussi de l'azote chimique fin de l'azote minéral voilà donc c'est toute cette complexité qui évolue dans la future pack il est prévu aussi qu'on développe et je crois que gil en bière on a très bien parlé ce matin notre autonomie protéique donc développer des cultures protéiques donc il en a parlé beaucoup sur le colza mais c'est aussi toutes les légumineuses qui fixent l'azote de l'air et donc toutes ces cultures là n'ont pas besoin d'azote minéral et dans la future pack voilà on va développer ces cultures là c'est prévu on en a besoin aussi pour remplacer du soja d'importation pour là aussi pouvoir alimenter localement nos élevages avec avec tout ça voilà c'était la réflexion que je voulais apporter sur le climat l'azote l'élevage et tout ce cycle finalement toute cette cette complexité de l'agriculture merci beaucoup c'était c'était bien cette ce petit ajout lucie voulait réagir je voulais je voulais surtout je voulais juste rajouter merci pour l'intervention du jardin des torrents où effectivement il faut souligner qu'il ya des techniques pour effectivement aussi économiser l'eau en maraîchage et qu'il faut pas non plus stigmatiser le maraîchage sur l'utilisation de l'eau on peut parler vous donc vous avez aussi la couverture du sol on n'a pas beaucoup parlé et ça rejoint aussi pour moi la question de l'atténuation au changement climatique puisque en fait on se rend compte qu'un certain nombre de pratiques qui contribuent à préserver la qualité de l'eau contient sont des pratiques d'agriculture entre guillemets plus durable qui contribuent aussi à cette atténuation au changement climatique qu'il faut avoir en tête aussi quand on parle adaptation et pour le lien précédent qui a été fait avec l'élevage moi je pense que ça revient aussi à la question de pas dire qu'il ya un seul type d'élevage est stigmatisé mais parce qu'un élevage par exemple à l'herbe on va pas du tout être sur les mêmes impacts au niveau par exemple de la ressource en eau que d'eau petite d'élevage donc c'est presque les états généraux des agricultures alternatives en quelque sorte je crois que la prochaine édition le mettra au pluriel le dernier chose je réponds aussi à quelque chose qui a été dit tout ailleurs tout à l'heure le territoire autour de sens c'était très peu maillé de haies il y avait beaucoup de vergers l'effet bio climatique d'un verger est phénoménal vous avez une zone qui va être omorragé au niveau de la ressource en eau et de la température et de l'hygrométrie c'est une énorme différence avec un champ où il n'y a pas d'arbre ça c'est évident la fine la région finance les vergers conservatoires finance aussi les haies comme la plupart des régions françaises aujourd'hui qui ont compris quel était l'impact de tout ça si à une dernière question justement on parlait de la région qui finance des choses et non mais c'est bien non mais faut le dire parce qu'il ya quand même je trouve qu'il ya quelque chose pour avoir assisté toute la journée il ya quelque chose qui est quand même assez transversal enfin il ya deux choses qui me paraissent assez transversal ça va être quid justement de de ce qu'on fait de ce que les élus vont faire au niveau local ce que va pouvoir mettre en place la région et plus et plus loin l'état voire l'europe et une deuxième chose qui me paraît être aussi à ne pas négliger les intentions de produire mieux d'alimenter mieux de réduire un petit peu on va dire les circuits de manière générale et pour résumer qu'est ce qui va se passer avec enfin moi je reste très terre à terre avec un prix avec un prix de l'énergie qui va sans cesse sans cesse sans cesse augmenter est ce que est ce que déjà vous avez déjà des éléments de réponse alors là je me place un simple je suis particulier dans le dans le truc et pas du tout professionnel voilà je vais pas m'engager dans un grand débat sur l'énergie j'ai encore pas tout à fait bien tout compris de ce qui se passe moi donc je dis je dis ça parce que je crois quand même qu'on m'explique pourquoi on continue à vendre de l'énergie alors qu'on en on en manque j'ai demandé là à être formé là dessus parce que la ville de jouani prend 400 mille euros d'augmentation de sa facture électrique cette année en 2022 au point que j'ai repoussé le budget parce que je ne sais pas comment on va faire par contre je sais que on va on va accélérer karine qui est là qui m'accompagne sur toutes ces questions le sait sur le déploiement des énergies renouvelables alors celles qui sont il y en a qui sont plus acceptées socialement que d'autres donc comme j'ai pas vocation à me prendre des balles tous les matins on va plutôt aller d'abord sur celles qui sont acceptées socialement donc le photovoltaïque m'apparaît plus facile à mettre en place dans nos zones en tout cas que l'éolien donc c'est ce qu'on est en train de pousser je donne un exemple là sur les 400 mille euros d'augmentation il ya 100 mille euros qui sont liés simplement à la station d'épuration le truc que je peux pas arrêter si ça fonctionne h24 365 jours je peux pas faire de réduction sur il ya des techniques mais on va pas gagner grand chose donc on a du foncier à côté je vais faire un champ photovoltaïque à côté pour alimenter par exemple la station d'épuration on est en train de travailler on travaille avec la chambre qui travaille beaucoup là dessus aussi sur comment on mobilise les toits les toits par exemple des hangars agricoles quand c'est quand c'est possible nos toits les bâtiments du 28e groupe géographique là qui sont hors du périmètre contrôlé par l'architecte des bâtiments de france donc je vais pouvoir y aller comment on va essayer tout ça voilà on va essayer nous mêmes de produire des énergies vertes entre guillemets pour pour soit pour s'autonomiser en autoconsommation soit prend pour prendre notre part au sujet je pense que tout a basculé en plus dans la nuit d'avant-hier sur ces questions énergétiques on n'est pas au début mais enfin je sais cynique est ce que je dis je mais moi j'ai signé le mal le nouveau marché de l'énergie juanis avec plus 400 mille et j'en étais malade la semaine dernière et je me suis dit hier matin me réveillant heureusement que je n'ai pas signé une semaine après ce que je pense que alors là vous avez vu les prix là qui c'est la catastrophe je sais pas voilà mais j'ai pas la réponse c'est beaucoup trop haut pour moi ça je sais pas je sais ce que je vais faire ce qu'on va essayer de faire avec la communauté de communes ici à joigny on va essayer d'aller de l'avant sur ces énergies renouvelables ce qui nous amène encore une fois une espèce d'obligation de compromis par rapport à des méthodes justement qui sont moins populaires qui concerne aussi l'agriculture que ce soit la méthanisation ou autre comment qu'est-ce qui est où elle curseur pour permettre la transition entre le moment où on consomme moins et aujourd'hui où on consomme à mort parce que comme elle le disait je ne sais plus qu'un intervenant aujourd'hui il va falloir commencer par moins consommer le sujet de la sobriété c'est pareil oui moi j'ai fait des plans que vous êtes ici là d'ailleurs on a des groupes du plan climat et énergie claude cibose y participe aussi mais je veux dire quand tu commences à interroger l'usage de la voiture et tu vas comme ça parce que ici dans nos zones mais enfin c'est compliqué mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'alternative et l'alternative elle est compliquée à mettre en place parce que d'abord les habitudes sont très bien ancrées dans la tête chacun a sa voiture chacun y tient etc moi j'ai essayé il ya quelques années je vais revenir je vais remettre le couvert d'organiser du covoiturage uniquement pour les navettes les navetteurs qui viennent squatter les 500 places du parking de la gare parce que tu as des gens qui partent du même village tous les matins pour aller prendre le même train tous les matins chacun part avec sa voiture individuelle et le soir il rien avec le même train ils repartent dans leur village chacun avec sa voiture individuelle mais quand on se dire peut-être qu'il ya un truc à faire peut-être peut-être que vous pourriez on pourrait s'organiser on peut faire un système d'appli tout ça et tout ah non mais il ya toujours une bonne raison ah oui mais non mais si jamais je prends le train d'après si jamais celui qui devait m'emmener là si j'ai envie d'aller faire les courses il ya toujours maintenant c'est compliqué d'aller contre les habitudes des gens notamment sur ces questions de mobilité j'en reviens ce que j'ai dit tout à l'heure sur il faut faut ramer quoi parce que je pense que tout le monde n'a pas encore bien conscience que tout ça est fini et que le pétrole le gasoil c'est c'est bientôt fini donc là nous on travaille beaucoup à la région sur sur l'hydrogène sur l'électrique ça pose plein d'autres questions parce que vous réglez un truc d'un côté vous savez vous avez dix questions qui s'élèvent de l'autre côté notamment sur l'électrique donc c'est j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vérité par ailleurs il n'y a pas de solution donc on est toujours sur du compromis bienvenue dans le monde tout gris ni noir ni blanc ça va être le moment d'arrêter pour voir si je vous les fout un gros pavé dans la mare juste histoire de m'énerver le gros pavé dans la mare c'est moi à titre personnel avec tout ce qui nous arrive là depuis quelques mois je re je je re questionne ma position personnelle sur le nucléaire par exemple en termes d'énergie des carburés tout ça voilà je fous un énorme pavé dans la mare et je mais l'or n'est pas là non bien après mais de toute façon de tout le monde de l'écologie se pose la question il est il est divisé sur le sujet il ya des qu'est ce qui est le plus urgent entre le bas carbone et la lutte contre les femmes bref la gestion des déchets la gestion des déchets encore une fois on retourne sur la gestion des déchets on nous allons passer à la projection du film on vous propose une petite pause de cinq minutes pour ceux qui ont envie de se dégourdir les jambes merci à tous les intervenants qui ont participé à cette dernière table ronde et merci au public pour sa participation passion